Salut tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau popcorn mardi soir, ça régale, voilà, tout simplement, cheveux de feu, que dire de plus, que dire de plus, juste à côté de moi j'ai Ava, comment ça va ? Bah ça va et toi, écoute, aujourd'hui pareil, on est allé sur les cheveux avec Baguera, donc on est dans le thème, putain mais c'est, il y a de la connexion, voilà, directement, juste à côté Kevin, première sur popcorn, ça régale de te la voir, deuxième fois que je te vois dans la vraie vie, c'était quand la première ? La première fois c'était dans un restaurant 5 étoiles, quelque part dans Paris, ah ouais ? Je t'en souviens pas, je crois qu'on a mangé et puis on s'est vu, on se fait dire, c'est vrai qu'on a mangé au même endroit, et bien, putain, j'ai une mauvaise mémoire, mais Non mais, on s'est déjà vu à côté, ça m'a perturbé, ça m'a, il m'a fait justement, c'était, bah, exactement, je cherchais le mot, et en bout de piste, on a Baguera, première fois que t'es là, c'est... Première fois, hyper timide, voilà, hyper heureuse, ça fait longtemps, voilà. Comment tu vas toi ? Bah ça va très très bien, ouais ? Voilà, effectivement, je suis belle, avec mes cheveux. D'accord, nice, nice, non mais ça fait plaisir, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses, on a Sylvain qui va venir avec une chronique, ça fait plaisir, ça fait longtemps que je voulais l'amener dans Popcorn, si vous connaissez pas, vous allez découvrir, on aura aussi un Challenger qui est champion du monde de lecture rapide, Kevin, il se passe pas mal de choses aussi avec toi, donc on va parler, mais déjà, ici, je remarque qu'autour de la table, on a une pilote, on a quelqu'un qui va participer au GP Explorer 2, quand même, c'est pas rien. Oui, non, c'est incroyable, ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore roulé, donc je suis pas encore en mode, c'est fou ce qui m'arrive, parce que j'arrive pas à me rendre compte, je pense. Mais là, c'est bientôt les premiers roulages, et je te ferai mon petit compte-rendu en vocal, pour y répondre, si tu veux. Parce que c'est vrai que dernière fois, à chaque fois que tu venais sur Popcorn, le fil rouge, c'était un peu le code, le permis, etc. Entre temps... Et sache qu'en plus, j'étais au courant qu'on a fait les cartes, et vas-y, c'était dur de pas lâcher la mèche. C'est vrai, ça. Ouais, c'était un peu difficile. Tu m'en as même pas dit, en plus. Bah non. Ouais, bah... Connexion de fou, je me souviens pas de l'anecdote de Kevin, elle me dit rien, ça match, ça match dans l'ensemble. Mais, non, mais c'est vrai, parce que comment le truc s'est un peu fait, pardon, parce que, toi, tu sais depuis longtemps, là, le permis t'a accéléré justement pour, parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, même si, bon, j'avoue que l'annonce du GP Explorer, c'était quand même un truc assez balèze, donc Squeezie qui a annoncé que ça allait se passer le 9 septembre prochain, avec 12 anciens qui ont déjà participé au 1 et 12 nouveaux, dont un duo, Baguera, Horty, ouais. Ouais, bah nous, on l'a su un peu plus tard, et du coup, du coup, effectivement, on avait déjà commencé notre permis avec Horty. Donc, ça tombait bien, parce que sinon, on n'aurait pas pu participer, ça, c'était sûr, enfin, voilà. Mais on avait déjà commencé, donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a commencé le permis pour ça, c'est pas le cas, mais par contre, on a dû accélérer un maximum, ouais. Tu m'étonnes. C'est vrai que ma vie est devenue le permis, les heures de conduite, le code, et que j'ai passé du premier coup à deux fautes, ainsi que le permis, voilà, bon, excusez-moi, j'ai besoin de le dire. Mais t'as bien raison. Non, et du coup, c'est vrai que j'étais presque un peu déçue, parce que j'adorais les leçons de conduite. Donc, j'étais un peu déçue, non, mais c'était vraiment trop bien, j'avais un moniteur de fou. Non, mais là, la suite, c'est, tu roules devant, tu roules en F4. Mais voilà, la récompense, la récompense, c'est pas mal, ouais. Donc, la première voiture de Baguera est une F4. Ouais, juste ça, quoi. Kevin, c'est un truc que t'aurais kiffé, toi, justement, GP Explorer, etc. Moi, j'ai pas le permis. Ok, non. Je ne sais même pas faire de vélo, donc, en fait... Ah ouais ? Une longue histoire, mon père était peu présent, et donc... Non, non, je n'ai jamais appris à faire du vélo, ni le permis, donc, du coup... Ouais, pas spécialement... Et puis, en plus, ce que j'ai compris, il faut avoir un certain physique assez solide, quand même. Et étant un peu souple et sujet à blessure, les gros en course comme ça, ça me... Ah ouais, il y a du choc, quoi. C'est dangereux. Et toi, t'avais participé, du coup, est-ce que vraiment, le physique, je vais devoir faire un effort au... En fait, c'est beaucoup de... Comme tu... Tu dois maintenir, toi. Tu prends des jets, etc., quoi. Et quand tu freines, en fait, comme tu dois enclencher la pédale de frein de ouf, t'es vraiment projeté. Ouais. Du coup, quand t'enchaînes les tours, c'est des journées, donc t'as 5 répétitions. Bah, tu sais, c'est comme, déjà, tu fais 15 minutes de karting, à la fin, t'es un peu pas essoufflé, mais... Donc, faut pas non plus être un athlète plus, plus, plus. Mais c'est la connexion entre le physique et le mental, où tu dois trouver le bon équilibre. C'est littéralement Naruto, quoi. Trois. Tu viens de résumer le manga. Ah, mais genre, tu vois, Shonen, là. Non, mais est-ce que là, est-ce que ça te fait stresser ? Parce que c'est quand même un gros truc, ça, qui a quand même... Attends, tu vas laisser passer ça. Hein ? C'est quoi, le... Naruto ? F4 et Naruto, c'est quoi ? Parce que là, je vois qu'on a changé le sujet très vite, là. Et moi, j'aimerais vraiment que tu nous expliques F4, Naruto, c'est quoi le... Eh bien, c'est le mental et le physique qui se lient pour que tu deviennes le plus fort, finalement. Un vrai Shonen. Elle a bien esquivé le résumé de Kyuubi, quoi. C'est l'histoire. Non, mais en fait, je ne stressais pas trop, parce que, comme je dis, je ne me rendais pas trop compte, jusqu'à l'annonce. Où là, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour nous, forcément. Moi. Et du coup, tout d'un coup, ça m'a un peu filé stack et tout. J'étais, ok, effectivement, c'est un peu plus... Enfin, c'est un gros truc, il ne faut pas que je l'oublie. C'est vrai qu'il y a eu ce côté de... J'étais surexcitée qu'on me l'a proposé. J'y réfléchis un instant, mais ça n'a pas duré très longtemps, il faut être honnête. Voilà, donc le premier coup de stress, ça a été l'annoncer à ma mère. Où là, j'ai l'impression de lui réannoncer que je m'étais fait virer du lycée. Il faut le dire. Elle me disait, non, mais tu as été invitée, tu n'as qu'à juste dire que tu as été invitée. Ils seront déjà contents, les gens, ça ne se passe pas trop comme ça. Et du coup, le stress, il commence plutôt maintenant de savoir que le permis... En fait, il y avait ces étapes à faire avant. Maintenant que le permis est passé, du coup, je suis en train de programmer mes premiers roulages. Et bien là, je commence à me dire, ok, en fait, dans un moment, je vais vraiment y être. Tu as prévu un simulateur et tout, pour t'entendre ? Oui, il arrive dans quelques jours. J'aimerais bien les streamer, d'ailleurs, même les sessions. Du coup, dans une dizaine de jours, j'ai mon simu qui va prendre tout mon bureau. Parce que j'allais dire, ça va prendre tout la part. Ah, c'est... Ça prend de la place, ce truc. Mais ça va être bien. Je pense que je vais essayer de manger des heures, quoi. Trop cool. Écoute, honnêtement, c'est vrai que j'ai vu vos têtes avec Horty. Ça a fait plaisir. Il y a aussi une équipe, enfin, une écurie, pardon. Ce n'est pas forcément le deuxième. C'est Billy, là, qui a fait une vidéo aussi. Il s'annonce, ouais. Ah, pour le coup, il... Il a tout lâché. Il rit le tout, quoi. Il y a tellement de surprises et tout. Mais qui était... Si vous ne l'avez pas vu, qui est hyper touchante. Ouais. Il parle de son papa, notamment, qui a voulu faire participer. De Billy, qui est papa, aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, YouTube, on a eu Gotha, il y a Valouz, etc. Envie, hein. Ouais. Ça prend, ça la relève. Parce que si tout le monde pouvait se concerner pour se calmer un petit peu, pour de rappeler à ceux qui ne sont pas prêts encore... Oui, c'est nous le temps. On peut chill. C'est nous le temps et jouer des jeux vidéo, c'est cool aussi. On peut chill, mais vraiment, je vous conseille cette vidéo, pardon, de Billy. Et hâte de suivre un peu. Moi, je te ferai multi-contre-rendus. Tu me réinviteras pour les faire ici. Pour l'instant, tu vises un objectif, juste finir ou t'es en mode un peu compète ? Ouais, en vrai, c'est juste finir. Et surtout, en fait, il n'y a pas de place que je compte avoir, etc. C'est moi être content que ce que j'ai fait. Naruto, il ne vise pas juste de finir. Pourquoi je n'ai pas dit que moi, j'étais Naruto ? Je me dis, c'est un peu... Non, mais je suis un peu le cousin loupé de Naruto. C'est vu si vite, le cousin loupé. Non, mais c'est le fait de ne pas être déçu de moi-même, en fait. C'est de me dire que j'ai réussi à faire le maximum par rapport au temps qu'il m'était donné et compagnie. Écoute, ici, en face de toi, t'as quelqu'un qui a fait 16 sur 22. Mais c'est bien, en vrai ! Le but, c'est de ne pas se décevoir, déjà. Rien que le faire et tout. Et en vrai, c'est une expérience de fou où t'apprends beaucoup. Et même, c'est unique, quoi, de vivre un truc pareil. Puis t'apprends sur le tas aussi. C'est ce que tu disais, c'est que des fois, t'es hyper embarqué dans le truc. Puis quand t'es face à ce qui se passe et à la réalité, c'est bien différent aussi. Tu vois, genre la pression de tout ce qui se passe autour. Rien que le prix de la machine que vous avez entre les mains, la vitesse, le stress et tout. Je pense que tant que t'es pas dedans, tu sais pas, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais écoute, Baguera, tu nous tiendras au courant sur ça. Ma chère, j'ai vu des petits tweets de toi passer cette semaine. J'ai vu qu'il y a eu un coup de cœur, une découverte. Ouais. Vidéo ludique. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On peut l'afficher, c'est Bramble... Bramble The Mountain King, ouais, exactement. Ouais, j'en ai parlé un petit peu. Mais en fait, c'est un jeu que j'ai fait récemment. En fait, en ce moment, on entend beaucoup parler de jeux qui sortent des AAA, beaucoup dopés. Il y a quand même pas mal de déceptions, que ça soit au niveau, tu sais, de l'optimisation, du genre lui-même, etc. Et t'as des pépites comme ça, un dé qui continue de sortir, dont personne parle. Et du coup, moi, quand je trouve un truc qui est cool, j'ai envie de dire, mais achetez ce jeu, parce que c'est là où on va avoir des trucs intéressants qui sortent. Et ce jeu-là, c'est en gros un mélange un peu entre un Little Nightmare, Inside, etc. Pour ceux qui connaissent, ça fait pas mal de bruit, donc un peu horrifique, mais en même temps mignon. Et c'est extrêmement joli. Et peu de gens y ont joué. Et je pense que ça mérite l'attention des gens, si vous aimez les jeux solo, etc. Donc moi, je me suis régalé. Mon chat s'est régalé, donc je me suis dit que j'allais en parler. Petit truc au quoi. Tu joues, toi, Kevin ? Je me demandais à quel point un peu de super Smash, c'est tout. Smash ? C'est le seul jeu auquel je joue. Parce que toi, c'est vrai que j'ai découvert... Alors, j'ai pas découvert que... Aux échecs aussi. Mais déjà, c'est pas en jeu vidéo. C'est vrai que c'est à part. Mais j'ai vu justement que tu streamais tous les dimanches, même si là, je crois que tu l'as fait aussi samedi. Tous les dimanches, tes streams, c'est révision, c'est justement, ça travaille. C'est un peu un fond. En vrai, je trouvais le concept... C'est un peu spé. Ouais. C'est que depuis très longtemps, mes amis, mon frère, me disaient que son frère est stream depuis trois ans maintenant. Tout le monde me disait, Kevin, stream, il vient sur Twitch. Et moi, je dis, j'ai pas le temps, je taffe. Et un soir, on parlait de ça avec mes potes. Et là, en fait, en vrai, je pourrais me streamer en train de taffer. Et donc, l'idée, elle est partie de là. Et du coup, j'ai commencé à streamer début janvier, fin mi-janvier. Et j'ai fait des streams de taf le dimanche, où en fait, parfois, on bosse cinq heures, parfois, on bosse douze heures. Il y a des étudiants, il y a des profs, il y a des gens en master. Il y a tout le monde qui sont là. Et c'est un mouvement. C'est ça, parce qu'en fait, tu fais 25 minutes de taf, 5 minutes de pause, non ? C'est ça ? C'est ça. Si je... C'est ça, c'est ça. Et tu... On s'appelle Pomodoro et on suit une vidéo avec des vidéos YouTube. Ouais. Une chaîne qui s'appelle About in Tokyo, souvent, c'est celle-là. Et donc, on travaille 25 minutes de travail, 5 minutes de pause et on continue, continue, continue. C'est trop cool, parce que c'est vrai que ça... Non, mais c'est... J'étais tombé là-dessus, je savais pas que tu faisais ça. Et c'est vrai que je me disais trop cool, parce que le dimanche, en plus, c'est souvent le moment où... Bah, la semaine va reprendre, donc tu vas taper au autre. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a des personnes qui doivent travailler le samedi, qui ne travaillent pas le samedi, parce qu'ils savent qu'il y a de la live de taf le dimanche et qu'ils... Et qu'ils... Du coup, ils accumulent leur retard, mais ils font tout le dimanche avec moi. Ils se calent... Ils se calent là-dessus. Ils font des choses à rendre lundi, donc... Et c'est vrai que parce que... Alors, les gens chez eux, chacun fait ce qu'il veut, ça permet de faire un fondement pour avancer. Moi, je me demandais, il y avait une question dans le chat, là, sur quoi tu bosses, par exemple ? C'est vrai, sur tes prochaines vidéos, sur l'écriture, ce genre de choses ? Ça peut être l'écriture de certains textes, ça peut être du montage, ça peut être des... Checker des doublages, faire des retours sur des choses, ça peut... Enfin... Ouais, un peu tout ce que tu as à faire au global, quoi. Mais ça, tu ne le montres pas du coup, tu ne te filmes que toi, tu ne montres pas ton travail. Oui, c'est moi, je me filme pendant 25 minutes, et après, 25 minutes, il y en a 5 minutes où je discute avec le chat. Chacun travaille sur... Mais tu ne montres pas forcément ce que tu fais, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui travaillent en musique, qui vont montrer un petit peu leur production, ou quoi que ce soit... Non, mais tu n'es pas en mail, en mode où tu montres des retours de mail, en mode... Non, mais dans le cas de production... Parfois, pendant les pauses, je vais montrer un peu ce sur quoi je travaille. Le problème, c'est que quand tu es en train d'écrire un texte, si tu le montres, ça spoil les blagues. Oui, bien sûr. Après, lorsque je viens de finir une vidéo, ou je viens de finir un truc particulier, je peux montrer certaines portions au chat. Oui, voilà. Parfois, je lis 2-3 paragraphes de texte pour tester, mais je ne vais pas tout... Non, mais c'est normal. C'est vrai que je me suis rendu compte, je ne t'ai même pas présenté, parce que tu es quand même pilier de YouTube pour moi, Kevin, le rire jaune, où c'est vrai que là, on parlait de tes streams du dimanche, qui n'est pas pour ça à la base, tu t'es fait connaître quand même. Il y a une chaîne YouTube et beaucoup, beaucoup de contenu. En vrai, pour moi, tu fais partie des OG, on en parlait avec... Les dinosaures. Les petits-femmes. Les dinosaures. Alors, OG, ça met un côté un peu cool, tu vois. Tu sais que tu es sur YouTube depuis quand, en vrai, 2010 ? 2012. 2012, ok. Donc, un peu après même. En 2012, ouais. Et j'ai envie qu'on parle, parce que là, récemment, il y a eu une annonce. En 2021, toi, du coup, tu décides de faire des vidéos en anglais. Exactement. Pour pouvoir t'internationaliser, pour pouvoir toucher plus de monde. C'était quoi l'objectif, déjà, à la base ? L'objectif, c'était que si je meurs un jour, on puisse comprendre ce que j'ai fait. Peu importe la langue, dans le monde entier. C'est pas tant... Internationaliser, c'est important, bien sûr. Mais c'était pas tant augmenter le nombre de vues ou quoi. C'est juste, en 2020, il y a eu le décès de Kobe, qui était mon idole. Et ça faisait un moment que j'avais envie de... Je me disais, qu'est-ce que ce serait... Après avoir fait le clip sur Dragon Ball, je me suis dit, je viens de passer six mois de ma vie, tous les jours, dix heures par jour, à préparer ce clip. Ça sort. Tout le monde adore. Mais moi, je suis en mode, il serait passé quoi ? Si je l'avais fait en anglais ou dans une langue que tout le monde aurait compris. Tu vois, si j'avais fait ça, ça aurait sans doute fait rire beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est un truc qui me traînait dans la tête, traînait dans la tête. Et quand il y a eu le décès de Kobe, je me suis dit, tu peux être... Tu peux avoir atteint des niveaux de succès que personne ne peut attendre, avoir tout dans la vie. Et ça peut être arraché du jour au lendemain. Et je me suis dit, je ne veux pas avoir de regrets. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Je vais lancer le truc. Je veux que si jamais, un jour, je disparais et que les gens tombent sur ma chaîne, tout le monde dans le monde peut potentiellement comprendre au moins. Plus que les vues ou quoi, parce qu'on sait tous faire des vues ici. On sait tous avoir beaucoup d'abonnés, etc. Donc, c'était plus laisser quelque chose, laisser une trace. Oui, laisser une empreinte. Non, mais en vrai, c'est un raisonnement, j'avoue, qui est original. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Le moment où tu as eu ce switch de te dire, ok... Il y a des youtubeurs qui ont dit que j'étais fou. Oui, parce que... Il y en a qui ont dit, ce n'est pas intelligent d'un point de vie business. J'ai dit, oui, ce n'est pas intelligent. Parce que tu as quoi ? Plus de 5 millions d'abonnés sur ta chaîne principale ? Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y avait quand même un peu ce côté, en France, tu as eu l'impression de toucher tous les gens que tu pouvais toucher, à peu près ? Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, aussi, l'étendre... Je pense à la Bolivie, à chaque fois. Que les Boliviens puissent rire à tes vidéos. Je pense que moi, en fait, moi, j'ai fait des vidéos et je parlais de sujets qui me parlaient. Ça a naturellement touché un certain nombre de personnes. Et après, voilà, tu as le choix. Soit tu changes ton contenu pour qu'il touche toutes les tranches d'âge. de 5 à 80 ans. Et ce n'est pas forcément ce que je voulais faire. Moi, j'aime bien écrire, réfléchir à fond, écrire des textes avec des doubles, triples lectures, etc. Donc ça, il faut quand même un certain âge pour comprendre vraiment ce que j'écris, on va dire, sans prétention. Et donc, du coup, je n'étais pas prêt à changer mon contenu autant pour m'adapter à la plateforme. Et donc, c'est pour ça aussi que je m'étais dit, bon, on va tenter un nouveau challenge. En vrai, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup... Enfin, tu vois, des gens, au bout d'un moment, que tu considères comme ringard, c'est aussi parce qu'il y a ce truc de... Ils se disent, putain, il y a une nouvelle génération qui arrive. Ils ne se renouvellent pas. Il ne faut pas à tout prix que je puisse les toucher. Donc, ils vont changer. Et quand toi, tu les as suivis, tu te dis, putain, ça ne me correspond plus du tout, quoi. Ce que tu ne voulais pas faire. Et comment ça s'est passé ? Parce que chaîne en anglais sur YouTube, j'ai vu aussi que... En fait, ce n'est pas juste un changement de langue, c'est un changement de contenu. Oui. C'est-à-dire que je suis passé sur de l'animation. Parce que pour moi, c'était un peu... Bon, déjà, évidemment, je suis passionné de manga, je suis passionné d'animer. Mais pour moi, voilà, je pense que l'animation, c'était... Il y a une sorte de fascination de mon côté. C'était le dernier truc où je me suis dit, ça, je suis incapable de le faire. Et tu as voulu te dire, vas-y, je me challenge. Statistiquement, j'avais envie de me challenger. Parce que j'avais produit tout, en fait. J'avais produit des sketchs, des petits courts-métrages. J'avais fait un ou deux clips de musique. Même si je suis éclaté en musique, mais j'ai réussi à les produire. Et dessin animé, c'était vraiment le challenge et le truc artistique qui demande le plus de temps, le plus de cerveau, de tout ce que tu veux. Pour moi, en tout cas. Et je me suis dit, c'est ce challenge-là, artistique, que je veux relever, en tout cas. Mais toi, j'ai l'impression que tu kiffes trop ce truc de, vas-y, il faut un nouveau pan. Qu'est-ce qui peut être un peu difficile ? Alors, tu as un attrait aussi, j'imagine, avec tout ce qui est, comme tu disais, manga. Donc forcément, bande dessinée, dessin animé, c'est forcément assez proche. Mais de se dire, OK, je ne suis pas là-dedans pour l'instant. Je vais le faire et on va voir ce qui se passe. Après, on va dire que c'est une décision naturelle par rapport à mes goûts. C'est que j'adore tout ce qui est manga, tout ce qui est dessin, tout ce qui est animation. Quand j'étais petit, le premier métier que je voulais faire, c'était mangaka. Donc, du coup, pour moi, c'est une décision... Quand je regarde les images sur l'écran, pour moi, c'était une décision... C'est parce qu'un retour aux sources, au final, c'est ce que tu voudrais faire. On peut voir ça comme ça. Et du coup, l'expérience, parce que là, il y a 5-6 jours, je crois, donc tu as annoncé sur ta chaîne YouTube que ce que tu avais fait, tu vas pouvoir faire un peu, justement, alors pas machine à air, mais tu avais ta chaîne principale qui était devenue une chaîne en anglais. Tu avais récupéré ta chaîne secondaire à un peu plus de 2 millions d'abonnés où tu refaisais des vidéos en français. Exactement. Et là, du coup, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. C'est vrai qu'ils avaient teasé depuis quelques temps, etc., qui, en fait, te permet... On le connaissait depuis longtemps, les sous-titres, tu pouvais mettre différentes langues, etc. Maintenant, tu peux aussi le faire sur de l'audio qui te permet désormais de tourner tes vidéos en français et rendre disponible dans plein d'autres langues. Donc là, c'est le monde idéal, en vrai. En fait, c'est que sur l'audio. Ce n'est pas sur l'image, pour l'instant. Tu vois, tu n'as pas deux versions, quoi. Exactement. Et donc, en fait, c'est bien parce que YouTube, ils ont... Donc, je passais en anglais il y a deux ans et trois mois, quelque chose comme ça. Et un an et demi après que je passe en anglais, ils annoncent la fonctionnalité uniquement aux US, uniquement pour MrBeast. Et du coup, depuis, j'étais en mode « Ah, j'aimerais bien la voir ! » Ça a l'air bien ! Ça a l'air sympa, ce truc ! Et du coup, YouTube, lorsqu'ils ont décidé d'essayer de l'étendre à d'autres pays, on était plusieurs personnes à le vouloir, forcément. Et ils ont dit qu'il faut qu'on teste sur une seule personne, mais pas quelqu'un qui va utiliser cette fonctionnalité de temps en temps, uniquement lorsqu'il a envie. Quelqu'un qui a vraiment besoin de cette fonctionnalité et qui a envie de multipister systématiquement toutes ces vidéos. Et ce qui est bien, en plus, c'est que les dessins animés, c'est le format idéal pour du doublage. Donc, du coup, merci beaucoup, YouTube, de m'avoir choisi. C'était un choix assez logique. Oui, parmi tout le monde. Oui, et donc, du coup, c'est du temps. C'est beaucoup de temps de doubler. Là, on a lancé les... Tu le fais toi-même aussi ou tu prends des gens pour le faire ? Alors, en gros, moi, forcément, mes dessins animés en anglais, je les ai doublés en français, mais quand c'est moi qui parle, ça ne peut que être moi qui double, parce que mes abonnés, ils sont habitués à écouter ma voix. Je ne vais pas d'un coup envoyer quelqu'un me doubler en français, c'est bizarre. Mais après, maintenant, du coup, cette option, me permet de refaire des vidéos en français, tout simplement, mais de les doubler en anglais, espagnol, etc., ce qui, du coup, me permet d'avoir quelque chose d'encore plus large. Donc, c'est un peu plus intéressant pour moi, c'est plus marrant, en fait. Et donc, du coup, là, on s'amuse parce qu'on essaie de trouver un studio en chinois mandarin, on a trouvé un studio en espagnol, on a trouvé... Tu peux avoir une voix officielle de moi en espagnol. C'est vrai que ça t'a chauffé de fou, ça. C'est trop drôle. En France, c'est trop drôle parce que tu reçois la version et t'es en mode « Mais le comédien, il joue mieux que moi, je ne joue moi en français. » Tu vois ? Et donc, en fait, c'est une super expérience. Alors, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais c'est un challenge et je pense que, comme c'est en bêta, j'ai un peu cette responsabilité de « Il faut que je fasse bien les choses pour que YouTube comprenne que c'est vraiment très important pour nous et que tous les autres YouTubeurs en France puissent l'avoir plus tard. » Donc, j'ai une sorte de responsabilité sur ça aussi. Ça avait énormément parlé parce que le moment où MrBeast parce que je ne sais plus depuis quand il a cette fonctionnalité, mais c'est vrai que lui, il avait ouvert des chaînes en français, en portugais, tu voyais absolument partout, tu voyais le nombre de millions. Mais lui, il a le problème inverse. C'est que lui, il fait déjà des vidéos en anglais. Donc, il est déjà connu par tout le monde et il fait des vidéos dans d'autres langues pour optimiser. Ouais. Pour aller toucher ceux qui, en France, ne parlent pas anglais mais qui vont parler. C'est pas le plus jeune, j'imagine, par exemple. Donc, lui, en fait, le fait qu'il ait créé plusieurs chaînes, c'était logique et puis, en plus, il a beaucoup plus de moyens de production que n'importe qui. Donc, c'était logique, en fait. Mais toi, du coup, moi, j'avais compris que tu étais le deuxième dans le monde. T'en as quelques-uns, t'en as un par pays, quoi, en gros ? Je crois qu'on est moins de 10 dans le monde à l'avoir. C'est ouf, hein ? J'ai vu un Russe qui l'avait, j'ai vu un deuxième Américain maintenant ou Canadien. Je pense qu'on est plus que 5 mais je suis sûr qu'on est moins de 10. Mais pour les vidéos, ce qui est dingue aussi, parce que je ne sais pas trop comment ça marche, l'algorithme inter-pays et tout. Mais c'est vrai que ta vidéo, parce que Beast, par exemple, les vidéos où il a peut-être déjà 200 millions de vues, c'est vrai que si tu cumulais en plus, justement, sa vidéo traduit en français, etc., forcément, le truc est de plus en plus gros donc c'est plus proposé, etc., quoi. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un pour, il y a un contre. Le gros pour, c'est que MrBeast, lorsqu'il sort des vidéos maintenant, il fait énormément de vues d'un seul coup par rapport à... Il faisait beaucoup de vues mais là, il fait vraiment des 50 millions de vues en deux jours, des choses comme ça. Le seul contre-coup, on va dire, d'une, c'est cher mais de deux, c'est que tes vidéos, elles prennent toujours deux semaines de retard puisque tu dois doubler. C'est que déjà, quand ça part en doublage, tu dois être sûr absolument que c'est la version finale, finale, finale de la vidéo. Et après, ça part en adaptation et en fonction des scènes, ça part en casting et il y a doublage. Ah, tu dois l'avoir fait avant de la sortir, du coup, c'est ça ? Il faut que la vidéo, elle soit finie deux à deux semaines et demie mais finie, finie dans le rythme, au moins dans le rythme. Après, tu peux toujours tweaker, vas-y, je rajoute un écran de fin, des choses comme ça mais puisque le doublage est fait à partir du labial donc comment tes lèvres, elles bougent, il faut que la vidéo soit finie. Et même au-delà de ça, moi, la question que je me pose, c'est au niveau de l'algorithme parce que comme tu le disais, là, effectivement, la vidéo, elle est proposée au niveau mondial, ça se cumule mais en fait, ce qui était intéressant par le fait d'avoir plusieurs chaînes avec des différentes langues, c'est qu'elles sont poussées à des publics de cette langue-là. Est-ce que là, du coup, une vidéo, même si elle a cette option-là, est poussée autant à un public, par exemple, espagnol, quoi, même s'il y a l'option que les vidéos espagnoles ? Est-ce que YouTube travaille là-dessus sachant qu'ils sont peu ? Ça sera forcément moins poussé. Il y a des personnes qui trouvent que l'idée de MrBeast d'avoir ramené toutes ces chaînes sur la même, il y en a qui trouvent que ce n'était pas très intelligent d'un point de vue business puisque... Pour les communautés, non ? Pour les communautés et donc en fait, d'un point de vue business, c'est que si tu as une grosse chaîne espagnole, tu peux aller chercher des placements de produits espagnols, de marques espagnoles, par exemple, tu vois. Oui, sponsoriser les vidéos dédiées en franc. Voilà, c'est ça. Alors que là, en fait, pour une même vidéo sur une même chaîne, ils peuvent faire un seul sponsor, mais les budgets des sponsors, ils sont capés. Ils ne vont jamais payer pour 150 millions de thunes. Donc du coup, en fait... Oui, l'audience en Asie, entre guillemets et six mecs. Il y a des personnes qui disent que d'un point de vue business, c'est pas très intelligent. Après, je pense que MrBeast, la thune, il n'en a plus rien. Là, c'est de l'opti, de l'opti, mais c'est vrai que c'est un point de vue. Après même, le point de vue communautaire, tu vois, genre que l'espace commentaire, si tu veux qu'il y ait du débat, faire de la discussion et compagnie, si tu sais pas où retrouver, on va dire, ta communauté pour la langue et compagnie, c'est peut-être ta plus simple. Je sais pas. Après, voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est en test. Il y a des choses qui... Forcément, du bien et du mal qui vient avec et il faut essayer. Ouais, je me demandais, est-ce que t'as pu voir, est-ce qu'il y a des Anglais qui ont suivi ? Est-ce qu'au final, c'est beaucoup une partie francophone de ta commue juste qui suit les vidéos en anglais ? Est-ce que t'as pu choper vraiment ces nouveaux pays ? Parce que, par exemple, t'es allé genre sur Weibo, non ? Le Bilibili, ouais. Pardon, Bilibili, ok. Genre en Chine, etc. Est-ce qu'il y a des pays où ça a marché, d'autres pas du tout ? Comme je me suis intéressé à l'animation, là, j'ai réussi à produire des animations en indépendant et j'ai commencé à m'intéresser comment en produire de manière professionnelle et plus je m'intéressais, plus j'ai compris que les plans de financement étaient très compliqués et très complexes et qu'en gros, quand t'es français et que tu veux faire une série d'animation, tu dois compter à la fois sur le CNC, à la fois sur des financements chinois pour éventuellement des produits dérivés par rapport à ta série parce que c'est les Chinois qui fabriquent les jouets, aussi forcément des chaînes internationales si c'est possible. Donc, par rapport à tout ça, je me suis dit je développe tranquillement une chaîne en Chine. Bien sûr, ça m'amuse de parler en chinois, aussi de faire des sketchs en chinois, la communauté chinoise elle est très drôle. Pour l'instant, on a 13 000 abonnés sur la chaîne chinoise donc c'est vraiment marrant parce qu'ils font des commentaires qui me font vraiment rire et en plus, je me dis que dans 3 ans, 4 ans, lorsqu'il y aura vraiment beaucoup de monde et que j'aurais peut-être envie de faire une série d'animation, des films d'animation, des choses comme ça, être connu en Chine, ça peut m'aider aussi facilement on va dire du financement ou du business plan et derrière, si avec la nouvelle option Multiplice, j'arrive à avoir un peu un public un peu partout, forcément, ça pourra aider d'autres projets, c'est cool quoi. Et comment tu fais genre ? Parce que c'est vrai que de temps en temps, tu vois, nous on a l'effet inverse de français qui tu dis ils sont inconnus et en fait, le mec a fait un son là-bas, le gars est connu de tous les Chinois, etc. Toi, est-ce que t'es arrivé parce que c'est vrai que si tu crées juste ta chaîne sortie de nulle part, rien que pour percer, c'est compliqué genre, je sais pas, je te dis une connerie, t'allais sur des forums pour dire voilà, je suis un YouTuber français qui a 5 millions d'abonnés, j'ouvre ma chaîne Non, non, j'ai fait une chaîne parce que c'est vrai que ça peut rendre curieux parce que... Non, en fait, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale pour dire que j'ouvrais une chaîne Bilibili. Ok. J'ai eu 500 abonnés. Ça t'a fait une petite base et du coup... J'ai eu 500 abonnés et puis après, les Chinois en ont parlé entre eux et en fait, c'est cool, c'est que j'ai vraiment des abonnés chinois qui me connaissaient pas avant et qui ont découvert la chaîne. Donc pour l'instant, ça peut sembler petit par rapport à mon public en France parce qu'il y a 13 000 abonnés mais pour moi, je trouve ça incroyable qu'en Chine, il y ait 13 000 personnes pour l'instant. En plus, ça a dû du coup découvrir une nouvelle plateforme quand même, mine de rien. Oui, alors c'est assez similaire quand même. C'est pas si différent que ça. Il y a quelques options qui sont cool en plus et il y a d'autres options qui sont sur YouTube et qui n'existent pas là-bas donc tu t'adaptes. Mais... C'est des détails et puis comme tu dis, je suis un OG, je suis un dinosaure. Moi, j'ai vraiment construit ma chaîne YouTube de zéro jusqu'à aujourd'hui et là, j'ai l'impression de revivre ça. C'est ça, c'est que t'es personne en Chine, t'es personne et t'es en mode vas-y, je vais essayer de conquérir. Le mec, tu vas là-bas, je suis sûr que des gens, je sais pas comment ça marche, le côté médias chinois, etc., tu vois, mais tu peux... Des gens, ils ont des 120 millions d'abonnés. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, t'as un profil qui est intéressant en mode, t'as 6 millions d'abonnés qui a 6 millions d'abonnés en France qui se lanche en Chine. Je conseille, ça fait pas partie du master plan, je le vois bien, Kevin a ta action, proposition pas acceptée. On va voir en tournée de plateau de télé chinois là-bas. Non, mais ça peut être cool de voir la différence sur le côté même communauté parce que j'imagine bien qu'en espace commentaire, tu le disais toi, ils te font rire. Mais moi, par exemple, je me dis, c'est tellement un pays qui peut paraître mystérieux vu de l'extérieur. Et je me dis, par exemple, si j'arrive à être connu en Chine suffisamment pour, par exemple, interviewer Yao Ming, ce que j'adorerais faire, ce serait un contenu incroyable pour les Français et pour tout le Western world d'avoir une interview de Yao Ming depuis qu'il est en NBA, plus personne n'a entendu parler lui, par exemple. et je trouve ça hyper intéressant. En fait, ça peut créer des connexions qu'on soupçonne pas, en fait. Donc, moi, je crois, je suis très optimiste. Non, mais en tout cas, on développe tranquillement maintenant. J'appelle ça ma side quest. Tu vois, je le fais tranquillement sans trop en parler de mon côté. Et puis, un jour, ça va, tu développes, les trucs se mettent en place, il y a des connexions qui créent. Un jour, lorsque ça prendra, ceux qui ont suivi, ils pourront dire j'y fuis. Moi, ça me fait très marrer. C'est mon petit kiff personnel. Ben non, mais t'as raison, en vrai. Là, en plus, c'était pile poil le timing où ça revient. Donc là, c'est quoi le plan prochainement ? C'est bombarder les vidéos YouTube en français ou alors continuer sans que ça soit ? Là, maintenant, c'est très simple. C'est de faire des vidéos en français qui tuent, comme chez le fer. Et de doubler... Le goat is back ? J'ai jamais dit ça. Il y a beaucoup de commentaires... Je comprends pas d'où ça vient. Il y a beaucoup de commentaires sur la vidéo qui disent ça. Non, moi, pour moi, c'est faire des vidéos en français à fond et doubler en anglais, doubler en espagnol, doubler en chinois, en mandarin et en arabe. Non, mais écoute, on va suivre le message. C'est vrai que moi, ça me rend curieux de... Tu nous diras un moment, tu vas savoir justement... On va voir. En tout cas, c'est que... Ça buzz en Espagne ! Ça buzz en Espagne ! C'est ce truc-là ! Fais-toi un petit plan chez toi, tu vois. Oui, avec les petites lettres qui s'appellent. Au Pakistan, ça prend la dernière, là ! En fait, c'est marrant parce que... Bon, c'est un peu bizarre et c'est à beaucoup plus de petite échelle, mais moi, j'ai fait beaucoup de maths et il y a un des plus grands chercheurs et enseignants en maths au monde qui s'appelle Terence Tao. Et donc, lui, dès 3 ans, 4 ans, c'était un prodige des maths. Il nous fumait à 5 ans, quoi. Et donc, il est Medellifields et on lui a demandé un jour, il était dans son université, on lui a demandé, vous êtes sans doute le plus grand prodige des maths au monde. Il y a une vidéo sur YouTube, d'ailleurs. Est-ce que vous seriez capable de résoudre la conjecture de Riemann, qui est un théorème qui n'a pas été résolu depuis plus de 100 ans, un truc comme ça. Ok. Et il dit, malheureusement, je pense que dans les mathématiques, actuellement, on n'a pas les outils pour. Et donc, cette interview m'a fait une analogie dans ma tête à beaucoup plus petite échelle, évidemment. C'est que, depuis 2 ans, j'ai essayé de résoudre une équation où je n'avais pas les outils pour. Et maintenant que j'ai cette option, peut-être que j'ai l'outil. Et donc, ça m'intéresse de voir est-ce qu'effectivement, j'ai l'outil ou est-ce que le théorème va encore me résister. Donc, on va voir. T'as une vision des choses qui est hyper intéressante. C'est drôle. Pour moi, c'est un jeu. Pour moi, YouTube, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Toi aussi, ça fait tellement longtemps que tu étais sur Internet que pour moi, maintenant, c'est du kiff. Tu te crées ton escape game. Tu te crées des challenges, sinon, il n'y a rien qui te motive. Il faut que tu te les autocrées. Est-ce que tu es arrivé à un certain niveau que tu as envie encore de te challenger parce que peut-être que ce qu'il y avait, ça ne te convenait plus aussi ? Je pense que j'ai des choses que je veux prouver à moi-même, je pense, dans ma tête. et j'ai envie de voir si je suis capable ou pas. Oui, ça se fait. Non, ben écoute. Sinon, si tu es en mode, bon, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Faire plus de vues ? Avoir plus d'abonnés ? Oui, ça, je comprends. C'est un peu vide comme quête en vrai. Que tu es 5 millions ou 6 millions ou 7 millions d'abonnés ou tant d'argent, ça ne change pas grand-chose. Je pense que ce qui compte, c'est d'une, comment inspirer les gens mais surtout, à quelle profondeur tu inspires les gens. Puis toujours aimer ce que tu fais aussi, continuer à aimer, tu vois. C'est ça. Souvent, je dis, tu sais, on dit, oui, on fait des choses par passion et c'est ça. Je pense que quand ça fait un certain moment que tu fais des vidéos et je te dis souvent, c'est que pour moi, YouTube, faire des vidéos, ça a dépassé le stade de passion pour moi. Pour moi, c'est limite, aujourd'hui, c'est limite ma raison de vivre. Tu vois, c'est que pendant 10 ans, tous les jours, tu te réveilles, tous les jours, chaque heure de la journée, c'est comment je vais faire pour que ma prochaine vidéo soit meilleure que la précédente. C'est le tryhard de 20 à aujourd'hui, c'est la même question que je me pose tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est plus une passion, en fait. C'est toi, c'est une partie de toi, tu vois. Donc, bah écoute. Moi j'ai fait ça pour rencontrer Squeezie, bref, chacun son truc. C'est une occasion, tous les jours de ta vie, tu vas te dire comment je vais gagner 0,5 secondes, 0,5 secondes. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu vas améliorer ton temps en piste ? C'est ceci dit, Squeezie, GP, les trucs. On est à... On est à 3 personnes de tout le monde ? Ah oui, c'est ça, à 2 même, non ? On est à 3 poignées de main de... Quand t'as les bonnes analogies, moi je suis à peu près. Donc c'est vrai de dire qu'on est à... On n'est pas à 3 poignées de main de chaque personne ? Moi je pense qu'en vrai, on est très vite à 2 déjà. Ouais. Ça dépend après, toi Bagheera, t'es une star là. On est à 7 dans le chat, ça hésite entre 7 et 3. Je crois que c'est 3. Ça dit beaucoup 7. Non, on me dit n'importe quoi. Parce que 7... Ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un qui... En mode, si tu veux, genre tu connais le boulanger qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît un autre... Qui connaît... De Jackat, peut-être qu'il connaît ça, tu vois. Ok. Il y a quelqu'un qui a au moins eu un contact avec, en tout cas. Ah, d'accord. Non, mais genre, si tu voulais vraiment le contacter, tu aurais 3 personnes à passer, tu vois, par exemple. Ah non, c'est 7. 3, ça me paraît short. Moi, je dis 3, ça se fait. Non, mais c'est 3. Nous, on est hors sol. Non, nous, c'est terminé. Désolé, on a eu un petit moment de... On revient sur terre. On revient sur terre, c'est 7. Moi, je fais une poignée de main, on n'en ai plus rien à faire. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, mais surtout que... Juste pour finir là-dessus, mais c'est vrai que tu te joues parce qu'à côté, donc du coup, tu as 5 ou 6 tomes de ton manga, non, qui est hié. À côté, là, tu as sorti un livre aussi. Il faut se calmer, non ? C'est un... Dormir un peu. Ah bah le dimanche, ça bosse. Le dimanche, t'en stream. En fait, on a l'impression que c'est plusieurs projets, mais pour moi, c'est le même projet. C'est que ma passion, c'est écrire. Je suis un auteur, j'aime écrire. Et c'est juste, j'explore différentes facettes de l'écriture au final. C'est que que ce soit un sketch, que ce soit un court-métrage, un manga, un livre de motivation, pour moi, c'est différentes manières d'écrire et d'inspirer les gens et de faire kiffer les gens, tout simplement. Et pour moi, ça me permet aussi de... Voilà, je me dis, là, ça, je vais écrire maintenant. Ok, vas-y, je tente un autre truc, je tente un autre truc et je progresse et j'ajoute à ma palette. Et ça, c'est quelque chose qui me sera toujours utile plus tard. Après ça, personne ne le remet en question, c'est juste qu'il y a 24 heures dans une heure. Enfin, 24 heures dans une heure. 24 heures dans une journée, merci à tous. On est bêtes. Il y a 24 heures... Elle est con ici, celle-là. Non mais moi, je n'écris pas des livres, tu sais, je suis stramuse. Non mais voilà, il y a 24 heures dans une journée, globalement, bon... Non mais après, je dors. Ça a opti. Non mais tu disais justement que tu étais un auteur, ma première actue va beaucoup te plaire. Je te le dis, petit teasing. Les amis, juste après, on va avoir Sylvain qui vient nous parler d'un sujet absolument passionnant. On parle de hack, on parle de Nintendo mais juste avant, on se met le rewind de Twitch. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre tout nouveau rewind de Twitch et cette semaine, je préfère commencer avec une mise en garde. Faites attention à ce que vous postez sur les réseaux, même si ça peut vous aider à gagner une partie de TimeGuessers. Tant qu'on est dans le thème des photos, allons faire un tour chez Antoine Daniel qui continue encore et toujours sa fameuse tierliste des villes de France et on peut dire qu'ils sont so crazy à Vannes. On a aussi une gare qui amène un peu partout, soit en Bretagne ou même à Paris du coup. On passe par Vannes aussi. Ok. Mais oui, on peut faire un van de Paris en 2h30, 3h. Très bien. Si à Vannes, ce sont de vrais foufous, attendez de voir nos énergumènes bien à nous en voyage à l'autre bout du monde. Dites-vous simplement que ce sont ces gaillards-là qui représentent la France au Japon en ce moment et c'est insoutenable. Minable, insoutenable, effrayant, la danse donne vite mourir. C'est pas mal comme retour sur ta prestation. Avant son départ au Japon la semaine dernière, Gotaga avait organisé une dernière soirée à Outplay en compagnie de Mastu et Magla et il n'y a pas à dire, on sait recevoir à l'agcorp. On peut parler du roi des fils de pute aussi. Bah si, fré, fré, où t'es le roi des... C'est une soirée où on se mêle les gars. Votre succès... Trop de gens qui m'aiment pas l'interrogation mais les gars, c'est le roi des fils de pute. Est-ce que, plan large s'il vous plaît, s'il y a sur le plateau le roi des fils de pute, peut-il lever la main ? T'es hors caméra. Ah merde. Peut-il lever la main dans le flan de la caméra ? Voilà, donc vous voyez que la personne se reconnaît elle-même. Ça va peut-être commencer à faire beaucoup de titres pour Coco. Après le French Monster, je vous présente le French Golfer. Non, mais là, là, je suis désolé, pour moi, il y a de deux et il faudra absolument créer une manche décisive. Après avoir vu ces images, peut-être qu'une team golf va se monter un jour pour les gentlemates mais pour l'instant, restons concentrés sur Valorent avec le roi Takas qui nous offre un sublime poulet dans le premier round de ce match. Il est le joueur le plus malveillant du serveur, Billy et sa double personnalité fait des ravages dans les lobbies mais ça commence à se voir et il devient trop prévisible pour ses ennemis. Le Billy malveillant n'a pas le courage à la perdre. Frappez-les quand ils sont... La deuxième édition du GP Explorer a enfin été annoncée et pour l'occasion, certains pilotes ont été réunis chez Dwagby pour une soirée style maillons faibles. Les plus gros cerveaux de la plateforme étaient présents et Jilcey a fait rayonner sa culture incroyable de la scène League of Legends. Mon cher Jilcey, toi qui suis beaucoup League of Legends, Faker est l'un des joueurs les plus emblématiques de la scène e-sport mondiale mais de quelle région il provient ? Tu fais un poitou charente ? Et comme si ça ne suffisait pas, ce diable de Maxime Biaggi l'a rejoint en finale. Jilcey, Maxime, vous voilà maintenant en finale. Let's go en finale ! Ils sont sérieux ? Mais vous n'êtes pas sérieux ? Ils se sont... Vous vous êtes déchirés ? Ce n'est pas possible. Vas-y, on va faire d'envoyer un petit waiting screen par sécurité. Regarde, regarde, regarde ! Regarde, regarde ! Mais putain, mais vous êtes... Non, mais vous êtes même larmoyant ! Samedi soir, c'était la soirée spéciale en cuisine avec P.A. et J.L. Tommy. Ce dernier était à la recherche de son nouveau cuistot et heureusement, vu le niveau d'elle rêvé. Tu coupes un oignon ? Tu m'as dit que tu étais l'as des oignons ? Ouais, je suis... Tu vas me faire un oignon émincé, très finement. Ok ? Ça, c'est une échalote. Qu'est-ce que je fais, chef ? Bien entendu, c'était seulement pour voir si vous suiviez correctement le live. D'ailleurs, en parlant de suivre le live, P.A. a pu faire la connaissance avec la communauté des J.L. T'as vu, c'est pas le même chat. Quand ton chat, ils sont live, ils font des phrases... Ouais, c'est... Alors, ils m'ont dit que celui-là, c'est Fauchet de couteau et ça, c'est cuir. Ok. Ok ? Tu vois, eux, c'est beaucoup d'onomatopées. Ouais. Tu veux comment ? Chez P.Fut, le chat préfère concocter une magnifique chanson d'amour pour leur streamer préféré avec un bonus, un petit message subliminal destiné à un certain modérateur. Mais après la draft, on le sait tous, le stream va s'arrêter. P.Fu. Dutem, P.Fu. Dutem, Bramax, enculé, P.Fu. Dutem, P.Fu. Dutem, P.Fu. Alors non, je n'accepte pas qu'on finisse sur une insulte, trop de malveillance dans ce rewind et pour compenser, on va terminer avec de la bienveillance, justement le calme d'une plongée sous-marine sur Twitch, rien que ça. C'est fou de pouvoir stream comme ça, sous l'eau, sans problème. On est de retour, les amis, dans Popcorn, normalement, plus de soucis de son et ça, ça régale. et ce soir, on a quelqu'un qui est avec nous, streamer, youtubeur, il fascine les gens avec des histoires. Il y avait une grosse histoire sur l'histoire de Pricey, justement. Aussi, tu nous avais parlé un peu débunker les Monopoly, McDonald's, des petites histoires et ce soir, mon cher Sylvain, tu viens nous raconter une histoire aussi. Tout à fait, merci beaucoup de me recevoir, c'est cool, ça fait plaisir. Des histoires, j'en ai plein, donc là, j'en ai sorti une aujourd'hui, j'aimerais vous parler de piratage de consoles. C'est un sujet qui me passionne depuis que je suis gamin, notamment, on va parler de la team de hackers qui s'appelle la team exécuteur, exécuteur, et aussi de Nintendo, parce que Nintendo, dans le piratage, il y a pas mal de trucs à dire, ils sont assez protectionnistes, c'est assez rigolo, mais ça va pas mal pour Nintendo en ce moment, globalement, les chiffres viennent de tomber, la Switch, globalement, et la deuxième console la plus vendue, troisième pardon, plus vendue de tous les temps, 125 millions de ventes, ça se passe pas mal, Zelda qui sort dans quelques jours, sauf pour ceux qui ont mis le mode avion, je crois qu'ils ont reçu un peu le jeu avant, c'est vrai qu'il y en a qui jouent déjà un petit peu, le film Mario, qui a cartonné avec plus d'un milliard au box-office, tout va bien, j'imagine qu'il y en a pas mal ici qui l'ont vu au cinéma. Vous avez vu ? Non, moi je suis allée le voir par curiosité justement, j'aurais bien le voir, c'est pour enfants, ça fait beaucoup de fanservice, mais ça marche bien. D'ailleurs, il était possible de le voir sur Twitter, puisque là, grâce à Twitter Blue, il est possible d'uploader des vidéos de plus d'une heure, en tout cas d'une heure précisément, donc en deux tweets c'était plié, donc il y a pas mal le petit rigolo qui l'ont uploadé en live, ils ont fait ça en boucle un peu toute la semaine, bon Nintendo, évidemment, n'a pas apprécié, mais vous me direz, c'est toujours mieux que de le regarder en 160 parties, pardon, sur TikTok. Petit bout par petit bout. Voilà, je sais pas comment les gens font pour regarder des films comme ça sur TikTok, mais peut-être un problème de génération, j'y arrive pas perso, mais bref, Nintendo a détesté, ils ont fait supprimer tout ça, et Nintendo c'est vrai que c'est un petit peu les rois pour faire des strikes, des claims, ça prend rien en tant que streamer à mon avis. Globalement, dès que ça touche à leur licence, dès que ça touche à leur produit, à leur console, à leur univers, c'est très mal vu de faire des trucs liés à ça. Et pourtant, c'est très dommage parce que des passionnés qui font des trucs autour de l'univers de Nintendo, il y en a énormément, des modes de jeux par exemple, il y a des gens qui créent carrément des fan games Pokémon avec des nouvelles histoires qui reposent sur les versions GBA, sur les versions DS, moi je trouve ça génial, ça me fascine. Et ces gens-là, en général, ils vont recevoir une petite lettre de Seas and Desist de Nintendo qui veut dire soit tu continues ton projet et on va aller en justice, soit tu peux tout supprimer, il est encore temps de le faire. C'est quoi, c'est une mise en demeure quoi ? C'est une mise en demeure qui te dit tu vas voir, globalement, ça vaut pas la peine d'aller plus loin parce que tu vas prendre très cher. Et voilà, d'ailleurs, il y a un projet super ambitieux qui est sorti il n'y a pas longtemps, pardon, mais qui finalement n'est pas sorti. C'était Point Crow, un YouTuber qui a demandé à des modders de créer un mode multijoueur sur Breath of the Wild. Moi, je trouve ça passionnant et j'adorerais y jouer. Je pense qu'il y a énormément de trucs à faire. Je veux dire, tu as plusieurs lignes qui se baladent, ils font des sortes de cache-cache sur la map. C'est génial. Il a payé très cher des modders pour ça parce que c'est quand même une galère à faire. Et chaque vidéo qu'il a faite ont été supprimées très rapidement par Nintendo qui, voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, ils n'aiment juste pas. Dès qu'on touche à leurs jeux vidéo, ça dégage. Et je pense que c'est triste parce que tout le monde aurait voulu l'essayer ce mode et qu'il y a de quoi faire sur Zelda. Dès que tu utilises et que tu n'as pas les droits et qu'ils ne sont pas d'accord. Jamais, jamais. Nintendo, ils sont très, très carrés là-dessus. Bon, ce n'est pas vraiment du piratage dont on parle ici. C'est par rapport à la communauté du modding essentiellement. Mais ça va nous permettre un peu de donner l'idée sur la suite. Le dernier en date condamné, le dernier ennemi de Nintendo, c'était Bowser. Alors, quand je parle de Bowser, je ne parlais pas de celui du film Mario, évidemment. Je ne parle pas non plus du PDG de Nintendo of America, Doug Bowser. Parce que c'est son nom, c'est très rigolo. Il s'appelle Bowser, ce patron. Il est en place. Et non, on va parler de Gary Bowser. Gary Bowser, c'est un membre de la team exécuteur. Oh, le bon Gary ! Voilà, Gary, 50 ans, pimpin. On l'embrasse, hein, Gary ? Qui sort de prison, là, quand même. Ah, on ne l'embrasse pas, Gary. Petite tenue, là, de Gary, là. Voilà, petite mine, mais notre ami Gary, il fait partie de cette team, enfin, il faisait partie, je pense qu'il a un peu moins envie maintenant d'être dans cette équipe de hackers de la team exécuteur. Donc, ce groupe, il s'est spécialisé dans la commercialisation d'outils qui permettent de pirater les consoles, notamment de Nintendo. Alors, il n'y a pas que Nintendo, vous allez voir, ça fait longtemps qu'ils sont là. Bon, on m'a dit qu'il fallait que j'interagisse un petit peu. Voilà, c'est ma première. Je voulais juste savoir est-ce que ça pirate un max, ici ? Voilà, on est entre nous, donc il n'y a pas de problème. Ben non, en vrai, moi, en Suisse, je piratais beaucoup plus avant que d'être en France. Parce qu'en fait, c'est quoi, t'as passé la frontière, tu t'as dit, ça y est, ça y est. En fait, c'est légal, le télécharger, c'est complètement légal en Suisse, tu peux. Hein ? Ouais. Est-ce qu'il y a des frontaliers, mais du téléchargement ? Ouais, c'est des Français qui vivent à la frontière, ils vont en Suisse télécharger. En Suisse, tu as le droit de télécharger, mais t'as pas le droit de renvoyer. Donc, le pire tout pire, tu ne peux pas renvoyer des données, en gros. Mais ça fait que tout le monde télécharge, en vrai, tout le monde télécharge tous ces films. Moi, quand j'ai été étonnée, quand j'ai su qu'il y avait des courriers, des trucs comme ça... Mais ils vendent des trucs, du coup, en Suisse ? Ou juste, c'est... Non, tu vas sur tes sites. Mais du coup, c'est étrange. Petite liste, tu veux ? De base, si t'es pas censé pouvoir partager, comment vous, vous pouvez aller sur des sites pour les récupérer ? Ça va être le partage des autres pays, du coup. Ah, on est dans un petit flou juridique, là, non ? Je ne sais pas, ça fonctionne, en tout cas, moi, c'est super. J'ai vu en acheter tous mes films. Ça pirata, Max, Sylvain. Je m'attendais à un petit nom général en mode, on fait gaffe, mais... Oui, c'est grave. En fait, c'est un peu... Oui, c'est un peu ancien, c'est un truc que tu faisais plus... Enfin, à l'époque, tu vois, avec Imul et tout ça, quand tu étais plus jeune, maintenant... Oui, maintenant, il y a les plateformes, même les jeux... Avec le streaming, c'est vrai que ça, c'est un peu... Oui, c'est clair. Moi, c'est une période que j'aimais beaucoup, justement, cette période où tu pouvais pirater tes consoles, pas forcément avoir de thunes quand t'es gamin et de pouvoir avoir des jeux quand même, mais il y avait vraiment plein de communautés et ça existe toujours où tu peux apprendre à comment contourner les protections, etc. Ça se met à jour très régulièrement, il faut suivre et tout. Il y a plein de forums super intéressants là-dessus et au final, moi, je préférais presque pirater mes consoles qu'y jouer. J'avais l'impression au bout d'un moment, j'en étais arrivé à ce niveau-là parce que ça me passionnait. Il y a plein de trucs intéressants à faire avec ça, c'est pas que pirater des jeux. Là, par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre macOS sur une Wii. Alors, c'était vraiment la vidéo est sortie il y a cinq jours, donc il y a des gens qui s'amusent encore à faire ce genre de trucs. Ne me demandez pas à quoi ça sert. C'est une challenge. C'est pour l'amour du sport. Je ne suis pas sûr qu'ils l'utilisent en ordi tous les jours, mais c'est quand même assez stylé, ça rappelle quelques souvenirs. Mais il y a quand même des modders aussi, plus récemment, qui ont sauvé la Wii U, vous l'avez peut-être vu passer, la Wii U qui était condamnée un petit peu à mourir parce qu'il y avait un bug qui avait été laissé là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par Nintendo, qui fait que les Wii qui sont restés dans le placard depuis trop longtemps, en fait, sont juste mortes. Tout simplement, elles sont dead. Il y a eu un problème, il n'y a jamais eu de mise à jour de la part Nintendo là-dessus. Comme les cartouches de Game Boy. Ah oui, les cartouches de Game Boy. C'était terrible. Je crois qu'il y avait des sauvegardes qui fonctionnaient encore il n'y a pas si longtemps. Mais les cartouches de Game Boy meurent au bout d'un moment. Ils ont changé les prix. La plupart de vos Pokémon sont mortes, messieurs, dames. Voilà, sachez-le. C'est-à-dire que tu as ton jeu, tu ne touches pas, tu le laisses dans un tiroir et quand tu le rallumes, il n'y a plus rien ? En gros, je crois que les piles de cartouches de Game Boy, c'est 12 ans, un truc comme ça, 10-12 ans. Donc si tu ne la changes pas régulièrement, mais déjà, si tu la changes, tu perds ta sauvegarde. Mais je pense que tous vos Pokémon sont morts. Je suis désolé de vous l'annoncer. Non, mais c'est... Pour une première, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Je ne voulais pas parler non plus de deuil à ce moment-là. Allez, le caninos, il te dégage, là. Mais as-y, as-y. Ça part. Mais voilà, en tout cas, la Wii U, elle a été sauvée notamment par des modders qui, justement, ont réussi à réparer ça et Nintendo n'a rien fait. Bon, ils considèrent, à mon avis, la Wii U comme étant... On les déteste, encore. Un truc. Non, mais bon rapport. On ne les déteste pas parce qu'ils font des bons jeux, quand même. C'est vrai. On va y venir. Mais bon, le plus important, c'est la suite, c'est le piratage de la Switch qui avait été effectué grâce à un trombone. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça à l'époque. Il suffisait de placer un trombone bien placé à l'endroit où on connecte le Joy-Con droit pour commencer à court-circuiter la console. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, donc le chat me reprendra sûrement. Mais dans les grandes lignes, pour que ce soit simple, vous pouviez ensuite injecter du code modifié et le faire tourner sur la console. Ce qu'a fait la team... J'adore le moment où la personne a découvert ça. C'est ça qui me fascine. C'est un peu comme les speedrunners qui trouvent les bugs. Je suis un peu genre ils sont tarés. Beaucoup de temps à perdre. Mais c'est très intéressant. C'est passionnant. Ils ont ce temps à perdre et c'est vrai que ça nous apporte des trucs incroyables. Et là, par exemple, la team exécuteur, elle a vu ça. Elle s'est dit bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire. En tout cas, la suite, c'est un peu un bordel. On va créer un petit objet, un dongle. Donc un truc qu'on branche vraiment en dessous de la Switch. Là, vous avez votre port USB-C et un petit truc pour faire la connectique du trombone et on va le vendre. Comme ça, tout le monde pourra pirater sa Nintendo Switch soit pour y installer des modes, soit pour y installer des jeux Lego ou pas Lego. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire ça dans un beau petit packaging et d'aller le vendre en masse, de le produire vraiment en masse pour le grand public. Et la team exécuteur, exécuteur, pardon, elle n'en était pas à son coup d'essai parce qu'en fait, c'est des anciens de chez anciens. À l'époque, ils faisaient déjà des puces pour la PS2, notamment. Ils faisaient des puces pour la première Xbox aussi. Donc vraiment, on était là à l'époque. Quand on voulait bidouiller nos consoles, il fallait souder. Je n'ai jamais réussi à faire une soudure correcte. C'est des gens qui le faisaient pour moi, mais j'ai fait souder une puce sur ma mouille à l'époque. T'es déjà dans le game quand même. Il avait les contacts des bons soudeurs. C'était les potes de la famille qui savaient faire. C'est eux qui ont fait aussi une cartouche qui s'appelle la Gateway pour la DS qui passe à rappeler à mon avis certains qui peut-être pirataient des jeux sur la DS, la R4. Cette cartouche, on pouvait mettre une micro SD dedans pour lancer des jeux. Ça ne disait que ça dans le chat. Le rêve qui parle à tout le monde. Évidemment, je pense que la Gateway est passée un petit peu sous silence. Je ne sais plus si c'était pour la 3DS ou la DS pure, mais effectivement, la R4 est beaucoup plus connue. Mais ils ont fait ça en tout cas. C'est des gens qui sont là depuis plus de 20 ans et ils ont généré des millions grâce à ça. C'est important de le noter parce que Nintendo va leur rappeler dans pas longtemps. Mais donc, c'était une véritable petite entreprise. C'est-à-dire qu'ils avaient des usines en Chine, ils faisaient des dizaines et ça pouvait repartir sur un autre tranquillement. Mais leur dernier fait d'arme sur la Switch, c'est un petit peu foutu le bordel. Parce qu'en fait, ça a été le jeu du chat et de la souris ensuite avec Nintendo et la team exécuteur. Ils ont fait des mises à jour, eux aussi, etc. Blablabla. Sauf qu'à la fin, Nintendo n'arrivait pas à les arrêter. Ils ont donc sorti ce qu'ils savent faire de mieux. Je veux dire, à part nous laisser attendre 5 ans pour avoir la suite d'un jeu. Tout simplement, ils se sont dit on va les démolir en justice. C'est la solution simple et efficace de Nintendo. De toute façon, je pense qu'ils ont reçu un paquet de lettres un peu comme les streamers et les youtubeurs, mais ils y sont allés plutôt franco. Donc, ils ont porté plainte aux Etats-Unis contre notre bon Gary Bowser dont je vous ai parlé au début, qui lui était juste responsable des ventes. Mais c'était un peu une des figures publiques de la team exécuteur. Ils ont aussi porté plainte contre Max Loire, lui qui est accusé d'être le petit génie, le cerveau même derrière la team exécuteur depuis de très nombreuses années puisque lui, Max Loire, c'est un Français déjà, qui est fronce et qui, dans les années 90, avait déjà été accusé par Nintendo de fabriquer des fausses cartouches. Il avait déjà eu des problèmes avec la justice par rapport à ça. Donc, vraiment à l'époque de la Nintendo et de la Super Nintendo. Donc, il connaît un petit peu le business. Récemment, il a été interviewé par Le Monde et la phrase qu'il a dit, c'est, je vous cite, « Voler des sociétés qui font des milliards, qu'est-ce que j'en ai à faire ? » Le cœur de hacker. Voilà, le cœur de hacker. Le cœur de hacker, il régale. Je trouve ça plutôt classe, mais bon, après, dans l'interview, il ne se mouille pas trop non plus parce qu'il dit quand même juste après qu'il n'est pas impliqué dans la team exécuteur alors que les 20 dernières années qu'il a passées sur Internet montrent quand même assez bien le contraire. On ne va pas se mentir, mais bon, effectivement. Mais je pense que c'est légalement qu'il devait peut-être... Je pense que c'est son avocat qui lui a conseillé de dire ça. Et c'est justement intéressant parce que la justice n'a pas réussi à serrer Max Loirne. Donc, c'est Gary Boser qui a pris cher pour toute la team. C'est-à-dire que Gary, ça se passe donc à l'époque fin de confinement. On est en République dominicaine, 5 heures du matin, il se bourre la gueule chez lui avec des arrêts, pleines fêtes. Vraiment, c'est une histoire vraie. Qui vit ? Qui vit ? Qui vit ? Qui vit ? C'est l'épicurien, ce Gary. Tu viens avec nous. On se la colle moins, là. On se la colle un peu moins et surtout, en fait, la gueule de bois, tu vas la faire aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont directement mis dans le premier vol qui quittait le pays pour aller aux Etats-Unis et vraiment, il a décuvé dans une cellule en attendant son procès. Donc, pas fou comme fin de soirée, mais ce qui nous amène donc au fameux procès intitulé Nintendo of America versus Gary Boser. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir de voir Nintendo of America contre Boser. Pas plaisir pour Boser, évidemment, qui a quand même pris cher. Non, mais le monde est bien fait, effectivement, à ce moment-là. Effectivement, on revient au basique. Gary, donc, il est accusé d'avoir engrangé plus de 300 000 dollars personnellement sur à peu près cette année de travail, d'avoir contribué à répandre massivement le hack sur la Switch et notamment, il y a un moment donné où, selon le Nintendo, les Switch hackés sur le marché, 90% de ces Switch, c'était à cause d'eux, à cause de la team exécuteur. Donc, c'est vrai que ça pèse un peu dans la balance et ils n'étaient pas très contents. Mais relativisons quand même parce que là, je fais passer Nintendo pour des monstres, des gens sans cœur. Moi, déjà, j'aime beaucoup leurs jeux. J'ai hâte de jouer aux prochains édits. Ils vont peut-être attaquer toi. Je pense qu'on aime tous ce Nintendo, mais de toute façon, leur avocat saura trouver les mots justes à un moment donné quand même pour les défendre. Il va dire, et je vous les lis tels qu'ils ont été retranscrits, c'est l'achat de jeux vidéo qui permet à Nintendo et à son écosystème de vivre. Et ce sont les jeux qui permettent aux gens de sourire. Donc, je vous rassure, j'en connais un qui n'a pas souri longtemps, c'est Gary Bowser puisqu'il s'est pris 4 millions d'amendes directement. 4 millions de dollars. Donc là, à partir de ce moment-là, il décide de foutre Bowser dans une petite cage avec un piano. Si vous avez vu le film, vous aurez l'arrêt. Et comme un procès peut en cacher un autre, méga surprise, il se reprend 10 millions d'amendes dans la foulée et 40 mois de prison. À la seconde couche, déjà quand t'as pris 4M, c'est vrai. Je trouve que 4M, c'était déjà pas mal. Et bien sûr, le problème que vous allez comprendre, dans tous les cas, lui, je vous rassure, Gary Bowser, ça va, je pense dans son cœur parce que je vous rappelle que les jeux... Oh, j'ai raté ma vanne. Les jeux Nintendo lui permettent de sourire, c'est sûr, à Gary Bowser. Mais évidemment, Gary, il a 50 ans, il a gagné peut-être 300 000 balles avec ça au cours de sa vie. Il n'a pas du tout 15 millions à rembourser à Nintendo. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, Nintendo va lui proposer une affaire qu'il ne peut pas refuser. Prendre 30% de son salaire à vie. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il va générer jusqu'à la fin de ses jours, Nintendo va prendre 30% de tout ce qu'il gagne pour rembourser l'argent qu'il doit à Nintendo. On peut appeler... C'est vrai qu'ils en ont besoin. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est un bête de deal pour Gary, non ? Quand tu dois 15M, je ne sais pas combien... Ah, c'est mieux que 15M ! Je ne sais pas combien tu gagnes, mais 30% de ton salaire alors que tu devais 15M... C'est le truc avec l'Odiam, quand même, je trouve. Oui, en fait, voilà. Mais dis-toi, jusqu'à la fin de tes jours, vraiment, tu gagnes un dollar, tu donnes 30 centimes à Nintendo. il ne faut pas taxer les départs, je pense, par contre. Il faut s'organiser. Et jusqu'à la fin de tes jours, tu es en soirée, tes potes, ils disent « Ah, t'as vu le nouveau Mario, t'as vu le nouveau truc, ils pètent un câble. » Ah bah là... On se t'en parle même plus. Mais au-delà de ça, même au niveau des lois, moi, ce qui me fait très peur, c'est le fait de léguer ça après aussi aux enfants. Il faut bien clôturer le truc, je pense. Oui, je ne sais pas à quel point. Moi, je pense qu'il faut gagner au loto, je pense, pour régler le truc parce que vraiment, c'est infernal. Je veux dire, tu ne peux pas... Mais du coup, ils n'ont pas pu remonter sur la team exécuteur ? Ils ont Gary et Gary, ils l'ont isolé. Alors, Gary, il a pris un peu pour tout le monde et justement, la deuxième personne, il y avait un troisième protagoniste qui est un revendeur chinois, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais Max Loirne, donc le cerveau derrière tout ça, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, lui, à l'époque, il était en Tanzanie, il était en vacances quand il y a eu tout ça et il est donc emprisonné à ce moment-là, en Tanzanie. Il est sorti de prison, on ne sait pas trop comment. Donc déjà, ça commence bien et il a réussi à partir à l'île de la Réunion grâce au jet privé d'un ami. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas d'ami avec un jet privé pour vous dépanner quand vous êtes en prison ? Bon, voilà. Chacun ses potes, mais lui, en fait, là, il est revenu à Avignon. Donc voilà, si vous allez au fréquence festival, peut-être que vous pourrez le croiser, je ne sais pas. Il est là, le max. Il est là, il n'est pas emmerdé parce qu'en fait, on n'extradit pas les gens vers les Etats-Unis pour ce genre d'affaires. Donc pour le moment, tout roule. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Son histoire, elle est très mystérieuse. Elle est tout aussi intéressante, voire beaucoup plus, je pense. Mais il faudrait beaucoup la creuser. Mais c'est peut-être une histoire pour une autre fois. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. J'applaudis. Merci. Pour cette histoire. Mais c'est vrai que c'est... Parce que là, du coup, Exécuteur, c'est fini. Ça continue à vendre ou alors c'est un peu mystérieux ? Là, je ne sais pas trop sur actuellement où ils en sont. Je pense que ça les a un petit peu calmés. Mais ce qui est fou avec les teams de hackers, c'est qu'elles survivent toujours un peu. C'est-à-dire que c'est très fluide. Les membres sont là, ne sont pas là, etc. Et c'est quand on arrive à choper certains membres. On se dit que ça va casser le truc. Et puis au final, il y en a d'autres qui vont prendre leur lait. Ou alors ils vont aller dans d'autres teams et au final, ça continue parce que les gens, ils aiment trop faire ça. Et tant qu'ils ne sont pas fait choper, ils continuent. C'est un truc à vie. Il y a une forme de valorisation aussi du hacking. Quoi qu'on en dise, par exemple, je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur Xbox Underground où ça parle un petit peu de ça. Et ils sont très jeunes des fois. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont... Ça peut être des trucs pour casser un peu Call of Duty. En fait, les gens aiment bien parce que ça propose des jeux gratuits, ça permet des cheat codes, etc. Donc c'est un peu le Robin des Bois. Robin des Bois. Je n'ai pas parlé aujourd'hui. Je suis désolé, je suis fatiguée. Robin des Bois. Et je pense que les gens aiment bien ce côté-là aussi. Donc les hackers, c'est terrible parce qu'on n'aime pas et en même temps, on aime bien, tu vois. C'est difficile de leur en vouloir. C'est bizarre un peu comme une relation. Et en même temps, Nintendo, est-ce que genre... Enfin, c'est dur aussi de se dire les mecs, ils ont attaqué parce qu'il y a des gens qui font des thunes avec leurs produits, quoi. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, déjà, il y a une grosse différence du support. C'est vrai que quand tu vas avoir du hacking de jeux indépendants, on t'a envie de crever, tu vois. C'est un petit jeu qui a besoin et compagnie. Quand c'est Nintendo, c'est sûr qu'il y a cette question de Nintendo vont prendre 30% de salaire d'un individu alors que c'est une... Oui, une multinationale. C'est une giga nationale. Enfin, voilà. Mais en même temps... Je pense que c'est un cas pour montrer l'exemple. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est sûr que du coup, ça fait mal au bit, tu vois. T'as ce côté vraiment... Bon, bah, OK. Il avait une bonne bouille, quoi, Gary. Oui, puis grattez tout aux gens un peu plus démunis que vous. Enfin, tu vois, il y a un peu ce système-là. Et surtout, enfin, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui vivent et qui vivent plus longtemps grâce aux modes, grâce à plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est toujours... Après, c'est la strat globale de Nintendo peut-être liée justement à leurs jeux, etc. Mais c'est vrai que quand tu sais qu'ils sont comme ça, tu sais que les mecs de A à Z, ils vont y aller, quoi. Ouais, puis ils ont une sécurité monstreuse. Ils ont une sécurité monstreuse parce qu'en fait, un jeu estampillé Nintendo, de toute façon, les vendeurs de base vont être des dingueries, en fait. Enfin, donc... C'est très élitiste. C'est vrai que du coup, c'est très... Comme tu dis, un peu élitiste du... Non, mais... Nous, notre truc, c'est... Tchao, tchao ! Le jeu est parfait, déjà. Parce qu'on peut le faire. Allez, salut ! En tout cas, ça fait pas très reconnaissance de la communauté dans le sens où, justement, les gens adorent leurs jeux, mais en même temps, ils aimeraient explorer un petit peu plus si on leur laisse pas ses libertés. Par exemple, tu prends un Rockstar où t'enlèves tous les modes de GTA, le jeu, il serait mort depuis bien longtemps. Non, tu prends un Minecraft, pas modé. Enfin, je veux dire, regarde la durée, le jeu, quelle ampleur il a pris. C'est grâce à tout ça, grâce à plein de choses. Donc, c'est sûr que ça trouve un peu l'huile. Tu vois, c'est un peu comme Fortnite avec le mode créatif qu'ils ont mis en place. Effectivement ! Laissez les gens faire du contenu eux-mêmes. C'est des gens qui jouent avec ton jeu et qui le font vivre. En tout cas, Sylvain, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir ici. Même moment, toujours un plaisir d'entendre les histoires de Sylvain. Sur sa chaîne YouTube, je vous conseille et au plaisir de t'avoir ici dans Popcorn. Bah, carrément. Écoute, je te laisse... C'est très cool. T'envoler, mon cher Sylvain. Je dois faire une sortie ? Tu vois, c'est un triple axel. Tu peux partir tranquillement, comme tu veux. C'est ce que j'avais prévu. Toutes les options sont possibles. Et écoute, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. C'est gentil. Merci, Sylvain. Incroyable, la chronique. C'était top. Ça demande un petit salto, quand même. Bon, après, c'est pas... C'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il est chargé. C'est vrai que... Non, mais bon, une fois de plus. Un peu d'histoire sur Nintendo, mais honnêtement, c'était génial. Et vous avez l'air d'avoir vraiment bien apprécié. Donc, ça fait plaisir. C'était l'idée de t'en entendre, pouvoir avoir des gens qui viennent nous parler de différents sujets. Et c'est vrai que... Moi, j'adore le gaming. Alors, du coup, c'était parfait. On sent que toi, t'es fan de gaming comme ça. Et du coup, la Zelda, parce que la semaine dernière, on en parlait... Tears of the King. Ouais. T'es bien, t'es bien. Vas-y, continue. Non, t'es bien. T'es au TK, mais ensuite... C'était nickel. T'as joué, pas ça. Ouais, moi, non. Zelda, toujours pas. Oui, si, si. La semaine dernière, on faisait un sondage dans le chat, la moitié des gens allaient l'acheter. C'est monstrueux, quoi, pour un achat de jeu. Non, moi, je pense que dès la sortie, là, je vais le poncer. Je commencerai en stream, mais je pense qu'après, j'ai envie de le faire en slow run dans mon coin, dans mon canapé. Tu vois, c'est le genre de jeu aussi où t'as envie de prendre le temps. Ouais, de profiter tranquille. Ouais, de flou. Moi, le premier, j'ai passé tellement d'heures. Sur les jeux Nintendo, même au sein des streamers, t'as beaucoup de gens qui vont adorer. Et puis t'en as où, par exemple, moi, je suis complètement sur le côté. Je n'ai pas grandi avec les jeux Nintendo. C'est un peu ça. J'ai un peu pris le train en retard. Et toi, tu as cette culture, du coup, tu joues à Smash. Donc, quand même, Nintendo, etc. Mais Link, je n'aime pas trop. Ça ne t'a pas tenté les autres jeux solo ? Il y a une petite bombe qui expose, ils zone bien. On l'appelle le cuisinier. Il balance une épée, des flèches, des bombes. On n'arrive pas à l'approcher, c'est compliqué. C'est refusé. Son air est trop fort. Bon, là, on commence à être un peu de... C'est technique, là. Le BO, il est comme bon. C'est le seul à jouer à Smash, du coup. Oui, non, non, mais... Ok, étoile. Étoile doit être... Non, je sais que le premier, apparemment, c'est une énorme masterclass. J'ai essayé de jouer, mais... Enfin, raccroché. Moi, les jeux persos, même si je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est incroyable, c'est juste les jeux persos. Moi, j'aime bien avec mes potes et s'amuser, quoi. Non, mais honnêtement, ça se comprend. Il en faut pour tout le monde. On va partir, les amis. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je vous dis, ce soir... Oui, ça s'enchaîne, non ? Oh, ça s'enchaîne, oui. On fait une pause, non ? On peut prendre le temps, si tu veux. Tu parlais de quoi, toi ? Je ne sais pas, on fait une pause, non ? Attends. Une pause, ou quoi ? Non, mais je ne sais pas. Genre, on prend le temps, ça va, vous ? Ça va bien, oui. Ça s'est bien passé, ta journée. Vous avez fait une petite journée entre girls, quoi. Oui, c'est ça. On est arrivés très tôt à Paris, il pleuvait, on s'est dit, bah, allez, on va... Et en sortie, il faisait beau, en plus. Donc, c'était... Non, 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 quoi. Pas du tout. Et toi, ta journée, du coup ? Franchement, c'est fini bien. Non, mais vous me dites si vous voulez plus de pauses. Je devrais aérer un peu, ce qu'il y a mieux. Là, ça a fait du bien, cette petite aération. C'est vous, le chat, ça va ? Le chat va bien, le chat est heureux. Répondez tous, oui, dans le chat, ça va être super, allez. C'est vrai que t'es le seul à voir le chat, en fait. Bah, ouais. Parce que sinon, sinon, ça vous matrixe. Il ne vaut pas, hein. Tu vois. Là, il n'y a que moi, parce que... Et encore, lui, des fois, on voit qu'il y a un truc qui le fait tiquer, il se vexouille et tout. Parce qu'il a le chat sous les... Tu me vois me vexouiller ? Des fois, on clique un peu, tu visais vexouiller. Des petits moments. Non, mais tu sais, c'est trop discreux. Des BTS d'une... J'ai le regard, j'ai le regard. Ah ouais, vous voyez, vous voyez, parfois, certains... Bah non, mais c'est normal. Le chat de Popcorn, c'est une expérience, il y a beaucoup de... C'est vraiment ! C'est avant tout une expérience. On a réuni plein de communautés, plein de sujets différents, beaucoup de gens qui matent ça en chat. Parfois, voilà, il y a tout, mais... Ou est Michou. Non, mais c'est sûr, ça s'enchaîne, quoi. C'est pas ce qu'on a le plus. Ah oui, toi, tu regardes vraiment jamais, quoi. Bah, il n'y a que ça. Depuis une demi-heure, ils sont en mode, il n'arrive qu'en inox. Pour moi, c'est ça, le chat de Popcorn. T'es bien en termes de Popcorn ou tu veux un petit bucks ? Mais je l'ai quasiment fini. Non, 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 je vais arrêter. Non, non, attends, on peut te bailler. Non, mais je suis en train de déglinguer tout, là. Ça va pas ? Je déclare cette pause terminée, c'est l'heure des actus de PA. C'est parti. Oh, let's go ! Il chope ses enfants via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Pour toi, c'est les actus de PA. Ni une ni deux, on part, direction côte ouest des Etats-Unis. Boum ! Los Angeles, plus précisément, est quelque chose qui peut-être va vous impacter indirectement, je vous le dis. Premier mai dernier, donc il est 23h59, il y a quelques jours, à la Writers Guild of America, le premier syndicat qui représente plus de 11 500 auteurs et scénaristes aux Etats-Unis qui ont annoncé un événement hors du commun, une grève. Voilà. J'ai loupé une phrase. Je fais tout, du coup ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Grève des auteurs à Hollywood. Ok, merci. Exactement. C'est la grève, concrètement, ce qui s'y passe, nous en France, grève, etc., on connaît quand même un peu. Aux Etats-Unis, c'est quand même beaucoup plus rare. C'est quand même le pays où tu peux te faire tèche juste avec un petit texto en mode l'aventure est terminée. Encore plus rare dans les industries créatives, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de contenu à fournir sur les plateformes, etc. Une grosse demande en écriture, sauf que les auteurs ne sont pas forcément bien considérés, que ce soit en SP, en salaire, etc. Depuis des mois, il y avait des négociations entre le syndicat et l'Alliance des producteurs de TV et de cinéma aux Etats-Unis, l'AMPTP, si vous voulez tout savoir. Et les revendications, c'est plutôt simple. Des salaires plus élevés, des garanties financières pour les professions qui sont précaires et de plus en plus. Et l'industrie, de leur côté, ils veulent couper sur les budgets, passer de plus en plus sur des freelances un peu payées au rabais. Et le fait aussi que ça soit passé de beaucoup de diffusions télé aux plateformes de streaming fait que c'est de plus en plus une jungle, etc. On est dans cette situation-là. Le truc, c'est que du coup, la majorité des scénaristes, etc. ne travaillent plus aux Etats-Unis. Et là, vous me dites, bon, à quel point ça va être la merde ? C'est une grève ? Qu'est-ce qu'ils font ? Donc, on les voit ici manifester. Alors, c'est clair qu'on n'est pas sur une grève de pompiers, de soignants, donc une grève, on va dire, vitale. Mais d'un point de vue divertissement, cinéma, etc., ça peut avoir un impact très fort. Et si je dis ça, c'est aussi parce que ça a déjà eu lieu dans le passé. C'était en 2007. 2007, je pense, Baguera, c'est en pleine tectonique à cette période. Ouais. Je te vois bien en vidéo de Jager envoyée du move. Tac, tac, ça part. C'est vrai que j'avais ma petite courrée. Il y avait, mais c'est... Mais oui, ta période tectonique. un très court temps, mais j'étais vraiment pas du tout la cool kid, donc j'ai voulu imiter. Je me suis rendu compte que pas du tout et du coup, je suis retournée dans mes bouquins. Mais j'ai eu la mèche, par contre. Moi aussi, mais j'étais émo. Mais voilà. L'autre penchant. Deux ans, les mots. J'ai fait une semaine tectonique au boom pour être un peu, tu vois, genre pour essayer puis je suis retournée, moi, après. En tout cas, c'est là. 2007, du coup. Oui, voilà. Je crois que je vous ai plongé à ce moment. Ah non, je vous lancez là-dedans. Du coup, c'est l'époque du DVD, etc. Pareil, même principe. À l'époque, les auteurs, en fait, ils veulent plus de royalties. Royalties, c'est vrai que ça, c'est à l'ancienne. Sur les ventes de DVD, ils touchaient 0,3. Là, c'est fini. 0,3% des ventes. Ils demandaient 0,6 sur un marché qui se chiffre à plusieurs milliards de dollars par mois. Concrètement, en 2023, c'est à peu près le même constat. La demande, donc, est rejetée. La grève, elle commence et ça va durer. Donc, du coup, très, très longtemps. À l'époque, ça a duré 3 mois et 8 jours entre novembre 2017 et février 2008. Et quand ils font grève, honnêtement, ce n'est pas à moitié puisque au total, les grévistes, ils auraient perdu 350 millions de dollars durant cette période, ce qui est quand même assez terrible. Finalement, ils ont eu gain de cause pour la suite, mais quand même. Et l'impact financier, du coup, il a été énorme pour eux, aussi pour les studios parce que ça a mis totalement l'industrie en arrêt. Premier exemple, Breaking Bad, vous avez aimé Breaking Bad ? Ouais. La mouche, tu dis ? C'est masterclass. Combien, vous savez ? Non, c'est pas la mouche. Combien d'épisodes par saison en Breaking Bad ? Une vingtaine, non ? Non, 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 moins. C'est moins. 12, 13 ? Techniquement, c'est 13, sauf la première saison. La première saison, où ça a été seulement sept épisodes pour la première saison parce qu'on était en pleine grève des scénaristes et du coup, on a failli, à cause de cette grève, ne pas avoir de Breaking Bad tout court. Mais c'est aussi là qu'il y a beaucoup d'épisodes dans plein de séries où tu reconnais vite la grève quand tu as certains épisodes qui sont en dehors de l'histoire, etc. C'est souvent à ce moment-là. Ou des épisodes nul à chier, il faut le dire. Genre Heroes, par exemple, saison 2. Des fois, on est étonné. La plupart du temps, c'est nul à chier. Ça peut. Après, quand il n'y a vraiment plus d'auteurs ni de scénaristes. Quand tu as des coupes budgétaires aussi, tu sens qu'ils finissent vite. Tu sens que ça peut vite être chaud. Heroes, ça a été pareil, 20% de moins de notes. Ça a été pile poil sur un timing. En plus, c'était génial. Heroes, en vrai, à l'époque, c'était la folie. C'était trop bien. Le début était génial. Mais du coup, il y a carrément le mec qui... Dis-moi, je te sens impatiente. Je peux juste... Parce que sinon, je vais oublier. Il se disait, on se fait un petit projet entre-temps. Et du coup, il y avait eu par exemple Doctor Horrible qui a eu une mini-série musicale avec Neil Patrick Harris et Nathan Fillon. Et si jamais c'est un banger, même encore maintenant, c'est assez ouf à regarder. Ok. Je pense... Ça a pu permettre du coup des choses. Mais c'est vrai que tout ce qui était en place était compliqué. Je parlais de Heroes juste avant. Le créateur, il avait dû s'excuser pour la qualité de la deuxième saison parce que ce n'était pas au niveau, etc. Il avait expliqué que je suis déso. C'est juste pas fou. Beaucoup de gens je ne sais pas si vous avez maté. Mais c'est vrai qu'on est sur la phase d'écriture, aussi de tournage. Ils ont dit que normalement, c'était bon donc il n'y aurait pas de problème. Sauf que le truc, c'est qu'une fois que c'est écrit, tu nous en parlais un peu plus tôt aussi Kevin, il y a aussi des changements sur place, sur le plateau parce qu'en fait, ça ne colle pas vraiment au décor, au plateau. Il faut un peu réajuster. Donc il y a aussi besoin de scénaristes sur place. Et on l'avait vu ça à l'ancienne sur un James Bond toujours en 2007. C'était Quantum of Solace qui, en fait, ils étaient coincés sur place. Ils ont dû réécrire des scènes, sauf qu'il n'y avait plus d'auteurs à disposition. Et en fait, les gens étaient un peu déçus. En tout cas, un James Bond qui ne restera clairement pas dans les annales. Il y avait aussi The Office qui est plus à son prime. Le producteur du show, donc il avait été complètement stoppé. On voit cette légende, Steve Carell, donc Michael Scott qui avait commencé auteur aussi. Et c'est le cas de beaucoup parfois d'acteurs qui ont réussi ou de présentateurs qui en soutient en fait par là où ils sont commencés. Était solidaire avec la grève. Lui, il a déclaré, je crois qu'il avait posé genre cinq jours. Il a arrêté de venir au jour de tournage et tout en soutien. Motif d'absence, enlarged balls. Toi qui parle bien anglais, même si la prononciation est dégueulasse. Kevin Tran, est-ce que tu pourrais nous traduire E-N-L-A-R-G-E-D ? Des grosses couilles. Balls, exactement. Juste, j'ai un problème en ce moment, j'ai des grosses couilles. Ni plus ni moins, on est sur Michael Scott. Putain, c'est vrai, mais je vais mater plus de tes vidéos. Non, j'avoue, c'était... Enlègue, désolé, j'ai pas compris. Enlègue, pause. Putain, mais toi, t'es chaud. Pour moi, ça va rester en français. Ça va rester en français. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup, il avait fait ça et pareil, parce que tout ce qu'on voit, talk show, etc., les mecs, ils sont blindés d'auteurs, de scénaristes et du coup, c'était la crise parce que tous les soirs, t'es en live, t'as pas grand-chose de prévu et c'était Conan O'Brien qui, je crois, à cette période, faisait partie du top, vraiment, voire le numéro 1. Lui, en fait, il savait pas comment occuper, comment meubler. Du coup, quasiment tous les soirs, il faisait un jeu, en fait, où il faisait tourner son alliance. Le but, c'était de savoir combien de temps il allait pouvoir durer, enfin, tourner. Et je crois qu'il a fait... Voilà, c'était le prime du content à ce moment. Son scénariste, ça donne ça, quoi. Tu vois, t'as plus de... Le pire, c'est que je suis sûre que ça a cartonné. C'est devenu culte, il a fait 41 secondes, si vous voulez tout savoir. Mais en tout cas... C'est son record, c'est le moment du record, là ? En vrai, c'est drôle. Bah non, mais tu vois, il faisait ça, un petit suivi, un petit fil rouge. C'est le moment du record, là, celui qu'on regarde ? Je crois que c'est le moment du record, là. On le vit 15 ans après. Bah regarde, il est heureux, en plus. Ah ! Non, tu vois, c'est ameuble, là. Ça fonctionne. C'est ameuble, mais voilà. On croirait en ce trium, quoi. Non, mais on va voir, en tout cas, cette grève, justement, c'est quoi ? Les débouchés, etc. S'ils vont plier, dernière fois, ça avait duré trois mois. C'est vrai que, tu vois, il y a eu Lost, aussi, qui avait été impacté. Il y avait pas mal de séries. Mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer du côté d'Hollywood. On verra, niveau téloche, ce que ça donne. C'est pas le même épisode du couple, ouais, de Lost. C'est vrai ? Ouais. T'es une légende ? Ah, Lost, j'aime beaucoup Lost. Ah ouais, mais tu me claques des refs. Mais même au-delà de ça, en fait, je sais pas, si vous avez remarqué, mais j'imagine que oui, la consommation aujourd'hui, je pense que c'est un peu pareil, même sur YouTube. Tu passes des mois à faire quelque chose ou quoi et c'est consommé très rapidement. Là, maintenant, les séries, on a quasiment tous les épisodes en même temps. Là où avant, c'était diffusé à la télé et t'avais le temps d'une semaine à une autre de regarder. C'est ce qu'ils font avec House of Dragons. J'allais dire, c'est un petit peu revenu et en vrai, ça a fait un peu plaisir. Ouais, ça fait du bien. Puis même, tu vois tout le monde hurler sur Twitter et du coup, tu peux suivre un peu en même temps et je trouve que ça va un peu manquer ça. Mais ça crée un rendez-vous là où avant, tu Bing Watch et puis à la fin, tu dis bon, c'était nul, c'était super, merci, au revoir. C'est quoi la suite ? Ça te laisse moins un moment marquant. Pour les scénaristes, c'est l'enfer, je pense, même au-delà de ça pour toutes les personnes qui travaillent dans l'audiovisuel. Même, tu peux pas voir l'engouement se créer sur les semaines, ce qui doit être un truc assez incroyable à suivre. Tu vois, il y a plein de choses qui... Mais c'est clairement, en tout cas, on va voir à quel point ça a de l'impact, cette grève-ci. Maintenant, il y a un x2 sur Netflix. Quel enfer ! Maintenant, tu as même le x2 sur Netflix. tu veux dire ça de l'instinct ? Après, le problème, c'est qu'en 2007, les auteurs, enfin, Hollywood avait vraiment, vraiment le monopole du divertissement. Ouais. Et toutes les techniques d'écriture et tout n'étaient pas encore autant réparties dans le monde et on n'était pas autant au courant aujourd'hui. Je comprends, bien sûr, le débat, la cause et ce pourquoi ils se battent, mais je ne suis pas sûr que ça puisse aboutir comme en 2007 parce qu'il y a des auteurs, aujourd'hui, grâce à Netflix et d'autres plateformes, on comprend qu'il y a des auteurs en Asie, partout, qui sont extrêmement forts et qui peuvent être embauchés pour des bangers américains, tout ça. Donc, en fait, si la grève ne conserve que des auteurs américains, je ne suis pas sûr que ça aboutisse à la même chose qu'en 2007. Parce qu'il y a plus, c'est un microcosme, c'est vrai qu'avant Hollywood, tout le pouvoir d'écriture aujourd'hui n'est plus concentré qu'à Los Angeles, à Beverly Hills, dans une petite zone. Après, ils sont très chauvins quand même. Il ne faut pas oublier ça aussi, c'est qu'ils n'aiment pas trop donner du taf ailleurs. Oh, tu sais, Netflix, Squid Game, ils sont contents de l'avoir. Netflix, oui. C'est vrai qu'il y a peut-être plus moyen de trouver des solutions où tu as moins ce côté de on bloque l'industrie. Surtout qu'il y a pas mal de solutions, typiquement les Jimmy Fallon et tout. Par exemple, ça continue en ce moment parce qu'en fait, ils ont proposé justement aux gens de continuer à bosser, pas des allonges financières, mais en gros, c'est un peu des deals justement, parce qu'après, c'est les manias de la télévision qui tirent les ficelles. Mais c'est vrai que oui, je pense que tu peux plus facilement trouver des solutions pour te retourner qu'à l'époque où tu étais en mode, il y a les 12 000 scénaristes et sinon, il n'y a rien du tout. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne le scénario via chat GPT. Ça le tente, ça le tente, on verra ce que ça dit. Deuxième actu, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et pourtant, c'est un sujet qui concerne beaucoup de Français. Pourcentage de fumeurs en France, vous pensez qu'il y a combien de gens ? Alors, parce qu'il y a un nouveau sondage qui est sorti. Déjà ici, qui fume ici ? Moi, je fume la cigarette électronique. Cigarette électronique parce que le sondage, il est sans vapote. Le sondage... Tabac, quoi. Exactement. C'est 32 % des Français... J'ai cru que tu allais nous le faire deviner. Je suis déçu. C'était le but. J'ai oublié. En fait, je partais là-dessus puis j'allais dire 40. J'allais dire 32 % perso. Ça baisse. Je pensais que ça avait quand même diminué. Ça a diminué. Le truc lunaire, c'est comparé à nos voisins. En Angleterre, par exemple, vous pensez qu'il y a combien ? Là, c'est une devine. C'est à fond. En Angleterre, c'est très français. Enfin, c'est terrible à dire, mais il y a un petit côté français et la cigarette qui est dégueulasse. C'est un peu en 20 % en Angleterre. 20 pour, si c'est... Kevin, toi, tu voulais jouer. Tu voulais jouer, toi, tout à l'heure. Le thé à 16 heures. Et ça ne compagne pas d'une petite clope ? C'est pas très classe. C'est pas très classe. Ça boit pas mal quand même. Et souvent avec la binge... 24, allez. 18, moi, je dirais 18 %. 13 % en Angleterre. Oui ! En Angleterre, il y a un peu ce côté, tu sais, aux Etats-Unis, par exemple, c'est pas sale de fumer, mais genre, c'est pas cool du tout. Tout le monde, t'es un peu la sale perso. Ouais, c'est ça. T'as mal vieilli aux Etats-Unis. 18,4 % en Europe, donc nous, juste, on tabasse. 32 %. Ah ouais, c'est... Parce que l'objectif, là, donc du coup, pour le ministère de la Santé, c'est de réduire à 5 % la part des fumeurs en France, ce qui est bien. En combien de temps, ils estiment ? Ça semble... Deux mois, ils vont compter le paquet, tu sais. Sur une dizaine d'années. On les vend plus, quoi, bref. C'est énorme, 32 %. Mais est-ce que ça descend, là, quand même, depuis des années ou ça ? Ça avait un peu descendu parce qu'il y a souvent 77 % des gens qui fument pas. Tu vois, on a un public plutôt non-fumeur ici. Après, il faudrait connaître la part aussi de gens qui ont fumé et qui ont arrêté parce que, par exemple, moi, j'ai fumé quand j'étais plus jeune parce qu'on était un peu influencés, etc. Et j'ai arrêté il y a un moment déjà. Ça fait plus de 15 ans, je pense. Surtout que les stats, c'était genre, par exemple, t'as genre 32 % de gens qui fument et 27 % quotidiennement, quoi. C'est genre... Ça reste, ça reste. Mais il faudrait la vapote aussi parce que, quoi qu'on en dise, la vapote... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On pourra en parler avec Baguera. Mais en gros, là, si je vous en parle, c'est parce que c'est une association d'intérêt public qui essaie de pousser pour intensifier les mesures. Je vous avais parlé il y a quelques mois dans mes actus. C'est une nouvelle politique en Nouvelle-Zélande, en gros, qui voulait faire une génération sans tabac à partir de cette année-là, donc, qui faisait que toutes les générations après 2008, tu ne pourras jamais acheter de clope, même quand t'as 25 ans, 30 ans ou autre, tu montres ta carte d'identité, t'es né en 2008 ou après, c'est dead. Est-ce que vous pensez qu'en enlevant la légalité du tabac, est-ce que ça va devenir un marché noir ? Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est dit puisque dans les propositions, si tu veux, au tout début, tu as l'augmentation des prix. En vrai, c'est comme chaque année. Donc là, c'est un petit 10 % par an. Donc ça, c'est continuer justement la suite. Ça explique du coup les dépenses de santé liées aux maladies du tabac qui forcément sont énormes. Ça coûte beaucoup d'argent du coup à l'État et aux contribuables. 2 à 3 % du PIB selon les estimations qui mettent plus cher. Voir à quel point le lobby du tabac l'étape 2, c'est un peu comme la Nouvelle-Zélande, interdiction pure et simple de la vente de cigarettes aux ados nés après 2014. Donc potentiellement, il y a un monde où si c'est validé, après 2014... C'est 18 ans les cigarettes en France ou c'est 16 ans ? C'est une bonne question. Je crois que c'est 18 ans maintenant. Je crois que c'est 18, je pense. Ça a été 16 ans. Je me rappelle qu'à 16 ans, pour contrer ce truc-là, à une époque, les gens allaient à la chicha justement pour faire comme s'ils fumaient et tout. Et je crois que c'est passé à 18 ans maintenant. Non, mais à voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat aussi et que ça crée souvent des débats liés à la liberté parce que ça touche quelque chose et en même temps... Oui, mais bon, après, le truc, c'est qu'il y a aussi une image qui a changé là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'à mon époque, à moi, c'était encore un peu cool. Là, quand on parle avec des plus jeunes qui ont 15, 16 ans, bon, à la limite, pour d'autres substances, j'imagine qu'ils y pensent encore, mais je vois très peu de gamins fumer devant les collèges-lycées comme avant, tu vois. Nous, c'était quand même vraiment normal de faire ça alors que ça ne l'était pas du tout. Je ne me rends pas compte de comment ça évolue maintenant parce que je n'ai pas trop de connaissances plus jeunes, en vrai. Oui, c'est plus dur de savoir. Mais en fait, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, moi, je pense que le gros problème, c'est de taper sur les fumeurs de manière générale parce qu'une addiction, c'est une addiction. C'est le mot en lui-même. C'est quelque chose qui t'arrive. Mais par contre, effectivement, si on arrive à diminuer le démarrage de ces addictions-là sans justement passer par la case tapée en déclarant les fumeurs et les addicts comme fautifs, pour moi, ça peut être une solution plus saine. Après, c'est comment ça va être fait. À quel point... C'est pour ça qu'ils se disent si, entre guillemets, à la racine, la personne n'a jamais fumé et ne peut jamais fumer, bon, ça créera plus... Ils s'enlèvent libre. Mais tu vois, par exemple, comment tu... Tu vois, si tes parents qui... Après, sur des générations suivantes, OK, peut-être, mais sur cette génération, si tes parents fument encore et qu'il y a vraiment ce côté... Nous, c'est hyper illégal, alors que vous le faites à la maison. Enfin, tu vois, il doit y avoir peut-être un truc... Après, c'est en fonction... J'avoue que je ne sais pas. C'est compliqué, non, mais c'est intéressant. En Nouvelle-Zélande, il y a ça. La troisième proposition, c'est développer des espaces sans tabac. Donc, interdire donc le tabac davantage de lieux publics. C'est vrai que plage, terrasses extérieures... C'est vrai que moi, je suis non-fumeur. Parfois, tu bois une bière avec des gens quand quelqu'un te fume juste dans la gueule. Tu n'es jamais en mode... Enfin, je trouve, par rapport à quand j'étais petit, ça fume beaucoup moins quand la personne en face n'est pas fumeur. Enfin, chez moi, quand j'étais petit... Il y avait beaucoup le respect, quoi. Avant, ça fume à l'intérieur. Oui, avant, ouais. Quand j'étais petit, j'étais au resto, il y avait quelqu'un qui fumait, et tu le sentais. Et même aujourd'hui, je trouve que tu n'as jamais un pote qui fume sans te dire genre... Ça ne te dérange pas si je fume. Ça change de place pour le sens du vent. Moi, je pense que je pense à un pote, mais en terrasse, honnêtement, les gens qui fument, en général, ils vont en terrasse pour fumer. Espaces clos, ouais. D'ailleurs, c'est un enfer, les espaces clos. Les fumoirs qui restent et tout, c'est abominable. Mais en terrasse, souvent, quand tu es posé, c'est souvent des groupes qui ne sont pas avec toi. Et bon, c'est comme ça. Ouais, écoutez, moi, j'ai eu un peu les deux tableaux. Du coup, moi, je suis non-fumeuse de tabac maintenant, mais je l'étais avant. Et je pense qu'en faisant toujours attention aux gens autour, c'était quand même vraiment plus agréable. Enfin, tu te sens moins stigmatisé, justement, quand tu peux t'allumer ta cigarette sans que ce soit il faut que je m'éloigne, que j'aille dans un espace, tu vois, marqué au sol, loin de vous. Je trouve que le problème, c'est le juste milieu parce qu'en fait, déjà, ce n'est pas quelque chose de forcément facile à vivre. Enfin, il y a des personnes qui trouvent ça cool et qui s'en foutent. Il y a des personnes qui sont un peu dans cette lutte en se disant je sais que ce n'est pas bien, je sens les effets sur la santé, mais en fait, je suis accro et j'essaye peut-être d'en sortir, vis-à-vis de ça et que tu n'es plus aucun endroit où tu puisses le faire sans que tu te sentes vraiment comme un groupe, enfin, je ne sais pas, comme un groupe poussé, etc., un parier de tout ça, je trouve que c'est... Enfin, voilà, c'est compliqué, mais... En fait, ça soulève grave des questions. J'ai vu beaucoup de gens dans le chat, un peu ce que tu disais, tu vois, moi, je suis addict et tout, mais c'est le minimum de penser aux autres parce que moi, je suis là-dedans. C'est vrai que la différence avec beaucoup de trucs, c'est que tu as un impact quand même sur les gens autour. C'est quand même ça un peu la différence. Mais en vrai, ton avis est clairement intéressant. Si je continue sur le reste, ils disent supprimer les filtres. L'association, du coup, là, qui dit le filtre de la cigarette aura un effet pervers qui adoucit le goût du tabac, le rend plus facile à fumer, pardon, tout en étant constitué de matières toxiques. C'est un désastre pour l'environnement, donc ça supprime les filtres. C'est pas pire sur les poumons ? Du coup ? Enfin, je veux dire, ok, l'environnement, mais les poumons, ça va pas directement encore plus fort sur les poumons ? Oui, j'ai l'impression, non ? Ils proposent des trucs. On en parle. La cinquième, c'est rembourser le sevrage, ce que tu en parlais justement, donc rendre possible le remboursement des dispositifs pour se sevrer, patch, gomme, etc. Parce que c'est aussi, d'un point de vue global, potentiellement, vu les maladies que ça peut créer, c'est vrai que si t'arrives à sevrer quelqu'un avant de, potentiellement, dans les cas de chino et tout, qui coûte très cher aussi. quelle que soit toute drogue, devraient être, je pense, hyper accessibles, de toute manière. Ouais, non, mais ça, c'est... C'était sevrage déjà remboursé, on nous dit, partout. Déjà gratuit, tout est déjà gratuit. Qu'est-ce qu'ils foutent, l'assaut ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? On pousse un peu plus. Et à côté, interdire les cigarettes électroniques jetables. Et ils précisent bien jetables pour le côté, parce que c'est vrai que ça, tu peux en voir beaucoup. Encore une fois, ils mettent aussi un peu le côté environnement, parce que c'est beaucoup de déchets et tout. C'est important, ça. Et du coup, j'en avais toujours une avec moi. Et en fait, très rapidement, la facilité du truc, j'étais un peu genre « Ah, mais c'est trop bien ! » Là, du coup, maintenant, je suis en train de cote à fond, mais ça va très, très vite. Sinon, t'en prends juste... T'en prends deux réutilisables, comme ça, s'il y en a une qui casse, t'as l'autre. Ça peut être la meilleure solution. Vu la taille des bordels, maintenant ? Oui, mais tu peux en prendre une petite. On me dit dans l'oreillette que le sevrage, c'était 65% remboursé et qu'il le passerait à 100%, si jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est des propositions ensuite qui sont consultées, à voir aussi ces formules auprès du ministère de la Santé. On verra si on arrive sur le chiffre, mais c'est vrai que ça m'a étonné de voir Chavec en France, t'es fumé. Je ne sais pas s'il y a un côté genre un peu en mode Catherine Deneuve à l'ancienne, les films un peu cools, tu vois, de plop et tout. Ça a rendu une image cool en France. Non, ça, plus son environnement, en fait. Juste si ton environnement est généralement plus fumeur, tu vas avoir moins de difficultés à te dire « Il ne faut pas que ça commence. » Il y avait une influence aussi. On les voyait beaucoup plus. Maintenant, c'est interdit aussi. Enfin, pas interdit, mais on les cache plus, tu sais, dans les films, dans les séries, etc. Maintenant, on en voit moins. C'est vrai. Donc, quoi qu'on en dise, ça joue. Moi, je sais que j'avais commencé à fumer parce que dans Nana, elle fumait des clopes qui s'appelaient les Black Devil. Et du coup, elles étaient toutes noires et tout. Et je trouvais ça stylé. C'était tout con, mais j'étais bête. Enfin, j'étais une ado, tu vois. Et le fait d'avoir enlevé les goûts, d'avoir enlevé les billes, etc., ça a un peu aidé. Mais par contre, ce qu'on retrouve avec la vape, c'est le côté, justement, c'est fun, c'est rose, ça a un petit goût sympa, ça sent bon et tout. Et du coup, ça peut contrer un peu ce truc-là. C'est vrai que moi, c'est con, mais quand j'étais jeune, tu vois, je n'ai jamais fumé. Mais entre le côté film, où c'est vrai que tous les gars un peu bad, genre les films de gangsters et tout, ils sont tous clopes au bec, plus le côté sociabilité, qui est con, mais qui, je pense, fait démarrer beaucoup de gens. À des moments, j'étais un peu en mode « Putain, c'est nul d'être non-fumeur. » Quand tu grandis, t'es très content, mais quand t'es jeune et influençable, t'es un peu en mode… Il y a ça, il y a les pauses. Quand tu travailles, par exemple, dans le service, moi, je fumais aussi pour ça. C'était le seul moyen d'avoir des pauses. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Non, mais toi, t'as jamais fumé non plus ? Hein ? T'as jamais fumé non plus ? Non, ça m'a jamais… C'est une bonne chose. Ouais. Enfin, si vous voulez courir des marathons, il faut faire des choix, quoi. On ne juge personne ici. Quel beau discours, super ! Si j'ai jamais rencontré de ma vie une personne qui court le marathon et qui la… Genre, en silence. Qui quoi ? Toutes les personnes que je connais dans ma vie qui courent un marathon ont ce besoin irrépressible de le dire à tout le monde. Waouh ! Oh paf ! C'est vrai, Kevin, tu parles pas beaucoup, mais quand tu parles, on peut continuer ! Non, mais… T'as jamais un mec… Juste, c'est un marathonien, mais silencieux. Genre, juste, il le dit à personne, tu vois. Kevin, je ferme ma gueule. J'ai bien compris. C'est pourquoi j'ai la même personne avec Kevin Huber, je crois. C'est marrant. Non, mais oui, je comprends en plus. Il faut bien le placer, quand même, à des moments. Je suis désarçonné. Les amis, on va recevoir un champion du monde maintenant. Et bam, ici, moins de bruit, là. Tout d'un coup. Champion du monde de lecture rapide, on va en parler, c'est tout de suite. C'est le challenger de la semaine. Bonjour ! Bonjour, mon cher Kamel, champion du monde, on va en parler, double champion du monde même, de lecture rapide. Plein de questions, justement, à te poser. Comment tu vas déjà ? Très bien. Vous êtes là. Enchanté d'être avec vous. Et hâte de pouvoir partager avec tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous regardent, toutes les techniques qui permettent justement de… Les tips. Les tips, oui, de gagner du temps et surtout de partager, de transmettre ces compétences qui sont juste magnifiques. Parce que si je résume, toi, du coup, en 2018, tu travailles au CNES, tu accompagnes donc ta femme au championnat du monde de lecture rapide. Il y a un candidat qui se désiste. Tu décides finalement de participer. Tu fais 30e sur 250 sans entraînement. Donc, il y a quand même des bonnes bases. Et derrière, champion du monde en 2021, champion du monde en 2022. Déjà, c'est vrai qu'on parle du champion du monde de lecture rapide. C'est quoi les épreuves ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on nous donne un livre qui n'est pas encore paru. Donc, c'est un livre pour les différentes… Voilà, en 2021-2022, c'est un livre environ de 250-300 pages. OK. Et donc, en fait, on a un temps de lecture, deux heures maximum, deux heures ou deux heures 30, ça dépend des années. Et ensuite, on nous prend le livre et on nous donne un questionnaire dont des questions ouvertes ou des questions très précises sur… Voilà, un peu étalées sur le livre. Et puis, on a une vingtaine de questions et on a 30 minutes pour y répondre. Donc, tu as combien de temps pour le lire, pardon, le livre ? Maxime… Moi, je l'ai lu en 10 minutes. 10 minutes, 300 pages ? Ah d'accord. Moi, j'ai fait… J'ai lu en 10 minutes. C'est le mec qui l'a passé trois ans à l'écrire. Ça fait trois ans, il écrit. Non, c'est vrai que c'est… C'est une grande performance que du coup, c'est vrai que j'ai des vitesses de lecture et de compréhension assez records. Mais c'est… Voilà, c'est du travail, de l'entraînement, de la méthodologie. Enfin, il y a tout ça qui est mis en œuvre. Pour comparer juste 300 livres, c'est un français normal. Tu vois, tu mets quoi ? 300 pages, pardon. Alors, un hectare moyen, il lit environ à 320 minutes. 300, 400 mots minutes. Moi, je suis à 6800 mots minutes. Oh ! Ah ouais ! Ah, tu mets une pilule, ouais. Voilà, ouais, c'est… J'ai dépassé ces… Les 7000, on va les chercher là. Les 7000 mots minutes. Pourquoi pas ? Après, c'est du dépassement de soi. Oui, pardon. J'ai une question. Quand tu vois une page, il se passe quoi visuellement dans ta tête ? En fait, avec l'entraînement, justement, aujourd'hui, quand je vois une page, c'est comme si je vois une histoire. Je vois des images. Des mots, je les transforme aussitôt en images. Et c'est comme ça, j'arrive à lire assez vite. Vraiment comme un scanner. Je scanne la page. En 3-4 secondes, j'ai lu toute la page. Parce que là, tu nous as amené un livre. Comment tu… Genre, il y a un truc un peu de préparation, entre guillemets ? C'est ça. Alors, on va dire, il y a quelques phases pour se mettre en place. Dans des très bonnes conditions, on a une phase de préparation, ce qu'on appelle la concentration. Donc, il y a un processus qu'on met en place qui dure quelques minutes. Et ensuite, dès qu'on descend, on va dans un état de concentration optimal, qu'on appelle état alpha. On met en pratique, justement, on va guider notre cerveau, on va mettre un cadre de référence. Parce que, justement, quand on part dans une lecture, c'est un peu qu'on va faire du sport. Si on fait du sport, on va toujours avoir un objectif. Et dans la lecture, c'est pareil. Souvent, en fait, on lit, mais on ne sait pas vraiment où on va. Et là, notre cerveau, il fonctionne comme un GPS. Il a besoin d'être guidé, il a besoin d'être dirigé. Et donc, justement, on se pose des questions avant de commencer pour créer ce cadre. Et à partir de là, on met en place des techniques de lecture. Mais là, pareil. Par exemple, tu nous as amené un livre, genre ce cher Dexter. Oui. C'est-à-dire que, genre, tu regardes la quatrième de couverture et tu commences à te dire OK, c'est quoi ? C'est ça. On te met dedans, pour te poser un peu la base. C'est ça. En fait, on se crée un cadre. Notre cerveau, il aime bien. Nous, on va se créer des petites boîtes vides et notre cerveau, il adore les combler. Il n'aime pas le vide. Donc, on va se poser plein de questions juste en regardant la première page de couverture, la quatrième. Ensuite, on va regarder le sommaire s'il y en a. Et ensuite, on va commencer à appliquer différentes techniques de lecture en fonction de notre besoin et en fonction du support. On ne va pas lire un livre comme un magazine et puis, on ne lit pas en lecture rapide, on va dire, lors d'une compétition comme une lecture plaisir au bord de la plage. Est-ce que, le soir, tranquille, tu as envie de te lire un bouquin, tu n'es pas en mode genre let's go, on enchaîne ? Non, mais en fait, je vais dire en fait que le process qu'on met en place, les techniques qu'on apprend, on se compare un petit peu comme le marathonien. Le marathonien, il va faire son petit footing, pas du tout de la même façon qu'une personne qui court en mode lambda, enfin qui court... Ah, je confirme. Il a encore besoin de le dire. Et donc, en fait, si vous voulez, par exemple, ce livre-là, je pourrais, en championnat, je vais le lire, il fait quoi ? Il fait 300 pages, un peu plus de 300 pages. C'est un petit 300. Ah, il l'a lu, là. Et je pourrais le lire, voilà, peut-être en mode championnat en une douzaine de minutes et en mode détente, je vais le lire peut-être en 35-40 minutes. Oui, donc tu le carbures quand même un peu. C'est ça. Mais c'est, c'est devenu naturel. C'est la déformation professionnelle. Exactement. Enfin, je vais te poser des questions un peu débiles, mais est-ce que niveau vocabulaire, ça veut dire que tu as un vocabulaire de fou, par exemple ? Alors, ça améliore le... Est-ce que tu lis et d'un coup, tu tombes sur un vocabulaire que tu ne connais pas ? Est-ce que ça te fait bugger ? Alors, justement, ça, ça fait partie des freins et pour justement pallier ce frein, il y a plusieurs choses qu'on met en place. D'abord, en fait, on continue d'avancer parce que souvent, un mot qui est important ou qui a une certaine complexité, on va le revoir dans différents endroits du bouquin. Sinon, on a ce qu'on appelle la prise de notes, on prend des notes à des instants et puis, à la fin de notre lecture, on va s'interroger et puis se concentrer. Ce n'est pas le mot qui doit justement nous arrêter, nous freiner. Au milieu de la lecture, tu as le droit de prendre des notes ? On prend des notes, ça, c'est hyper important. Et tu écris très vite aussi ? Parce que vous gagnez du temps, il faut suivre le cerveau. Alors, on utilise des process de méthode. Effectivement, il y a des modes de prise de notes. Moi, j'utilise ce qu'on appelle la carte mentale, le mind mapping, qui est une forme de prise de notes efficace à base de mots-clés ou d'images qui permet vraiment de gagner du temps. En fait, en termes de synthèse, nous, on a lié un peu tout ça, on ajoute une troisième étape qui est les outils de mémorisation qui permettent justement de mémoriser certaines informations. Par exemple, moi, on a eu un championnat en 2021. On parlait de policiers, une personne de couleur noire et de blanche qui était dans une voiture noire, une Cadillac. Et donc, tout de suite, moi, j'ai imagé ça comme des Many Black, donc les deux agents du MIB. Et donc, clairement, du coup, ça m'a permis de tout de suite créer un cadre et c'était les agents. Donc, quand je les revoyais dans l'histoire, j'imaginais déjà la scène. Je sais que c'était des enquêteurs, ils vont enquêter, il va se passer quelque chose. Ok. Et justement, parce que le fait de lire le tout au championnat du monde, tu as des questions pour resituer. La mémoire, c'est dans les boîtes parce que c'est vrai que c'est fou. J'avoue que moi, parfois, j'ai l'impression d'être totalement débile, mais tu sais, je lis et puis je suis en mode putain, merde, qu'est-ce que je suis en train de lire ? C'est ça ce qui est un peu la classique. Est-ce que tu as des conseils pour faire ça ? C'est ce qu'on a dit un peu au début. Tout d'abord, il faut vraiment créer ce cadre par des techniques de respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque qui va permettre justement de rentrer dans un état de concentration optimal. Ensuite, justement, on a besoin de créer ce cadre de référence, donc c'est très important de se poser des questions. C'est ce qui va justement créer cette envie. On va créer cette envie, on va créer cet engouement pour la lecture. Qu'on ait envie ou pas de le lire, en tout cas, ça va permettre de susciter vraiment des questions et ça va nous créer l'intérêt et de ne pas partir à un moment donné en dire ça ne m'intéresse pas vraiment ou à des moments où on commence à s'évader. Ça me fait penser à des choses, moi. Je suis en mode c'est vrai que... Et après, je pars un peu à un côté. Quand on est un lecteur rapide, justement, on n'a pas le temps. On est vraiment comme des pilotes de Formule 1. On regarde uniquement la lecture et rien d'autre. C'est mon tour, excusez-moi. C'est ça, c'est exactement comme ta conduite. 7000 mots minutes ici. Après, il y a aussi des méthodologies qu'on va mettre en place, qu'on va appliquer. Par exemple, souvent, quand on était petit, on nous disait qu'il ne fallait pas lire avec son doigt. On lisait avec nos doigts mais après, on grandit, on dit maintenant, c'est bon, tu es grand, tu ne lis plus avec ton doigt. Il faut lire ça. Non, c'est complètement faux. C'est très important de suivre soit avec son doigt, soit avec son computer. Moi, je lis toujours avec mes doigts. Comment ? Je lis toujours avec mes doigts. C'est super important parce que quand tu lis avec ton doigt, ça va te permettre de créer un peu cette concentration. On est vraiment focus, on est concentré et en plus, ça permet d'améliorer le confort visuel et de créer justement, de rester focus à la lecture. C'est comme si, en fait, quand vous mettez un peu tout ça en place, c'est comme si, en fait, vous conversez avec l'auteur. Et quand vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là, en fait, vraiment, on est pleinement dans cette lecture. Est-ce que tu fais attention à nourrir ta concentration, à ne pas trop la nourrir justement ? Dans le sens où, par exemple, j'étais une très grande lectrice avant, mais avec tout ce qui est écran, le fait que j'enchaîne vraiment beaucoup d'informations, que le montage est de plus en plus vite, etc. J'ai plus de peine à me concentrer sur la lecture, clairement. Je le vois. Est-ce que, du coup, tu fais attention à ce qui t'entoure dans tous les jours au niveau concentration, ou bien tu as trop de méthodes pour que ça te dérange ? Non, non, c'est important. C'est important. En fait, c'est très important. Je vous parlais au début de la préparation. Il y a des techniques de respiration, mais aussi l'environnement. C'est très important de créer un cadre, d'épurer son environnement. Moi, par exemple, quand je vais partir dans une lecture, j'éteins mon téléphone ou j'ai désactivé des notifications sur ordinateur ou sur téléphone quand c'est sur numérique. mais c'est très important justement de... La concentration, elle est très importante et c'est vraiment important justement de pouvoir épurer son environnement et surtout lire à des moments où on est dans la meilleure des positions, c'est-à-dire... On va éviter de lire un peu trop tard la nuit. Ça dépend vraiment des personnes, mais on va lire à des moments où justement, on se sent le mieux. Tu peux te concentrer dessus. Quand on est fatigué, par exemple, on va éviter de lire parce que la charge mentale est assez élevée. Pour lecture rapide parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, justement, tu prends un bouquin et ça t'endort. Mais on peut lire effectivement pour s'endormir. Mais là, c'est vraiment pour la recherche de l'efficacité. On va éviter justement un délire dès le moment où on est vraiment épuisé. J'ai une question qu'on avait ce sujet entre les gens qui, je ne sais pas vous, quand vous pensez, est-ce que vous avez une voix dans votre tête ? Des images même. Et c'est vrai que moi, je pense comme ça avec une voix dans ma tête. C'est vrai que quand je lis, du coup, je ne parle pas, mais dans ma tête, je lis le truc. Toi, tu ne peux pas parce que tu es en rap god, tu balances. C'est ce qu'on appelle la subvocalisation. En fait, c'est un frein. C'est un frein qui existe chez certaines personnes. Et aujourd'hui, pour moi, je ne veux pas m'attarder sur ça parce que plus on va lire vite, plus cette subvocalisation va disparaître. La seule façon de le faire, de quelqu'un qui va lire plus de 600, 700 mots minutes, clairement, cette subvocalisation va disparaître et va partir avec le temps. Si tu ne peux pas créer d'image, tu vas être embêté, non ? En fait, si je vous dis le mot éléphant, vous pensez à quoi ? Au mot éléphant ou à l'image directement ? Donc, quand vous lisez, c'est ce qui se passe ? Oui, je vois bien, mais c'est juste qu'il y a des gens dont P.A. d'ailleurs et moi-même où on ne peut pas visualiser les choses. Oui, on est un peu mal. Donc, quand tu penses en images... Bonsoir. Bonsoir, Kamel. Bienvenue parmi nous, Kamel. Donc, le fait de... C'est pour ça qu'il parlait de cette voix. C'est qu'en fait, le fait de penser en images est vraiment très, très compliqué. Alors, elle est très utilisée vraiment pour des stratégies de mémorisation quand on veut mémoriser des informations. Par contre, lors de la lecture, là où on a besoin vraiment d'être concentré et de pouvoir comprendre ce qu'on lit, elle n'est pas forcément nécessaire. Elle n'est pas... Et par contre, accueillez-la. Moi, ce que je dis vraiment à nos apprenants dans nos formations, on leur dit accueillez-la, prenez-la et puis, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez augmenter vos vitesses, ça va disparaître. Moi, j'ai une question par rapport à la mémorisation parce que, par exemple, je sais que quand j'étais au collège-lycée par rapport à mes études, j'arrivais très bien à mémoriser quelque chose sur du court terme. C'est-à-dire, par exemple, avant de rentrer en cours, je lisais vite mon truc histoire de, OK, j'ai mon examen. Mais j'oubliais tout derrière. Toi, par exemple, quand tu lis un livre, vu que tu as une mémorisation très rapide et que tu vas pouvoir faire ton questionnaire, en termes de ce que tu vas retenir de ces informations, ça se passe comment ? Parce que ça va beaucoup plus vite. C'est un peu le quatrième conseil que je vais donner, c'est la prise de notes. Prendre des notes, c'est essentiel pour justement mémoriser sur le long terme. Parce que justement, quand vous allez... Là, si je lis ce livre-là et que j'ai vraiment besoin d'en garder une synthèse complète du bouquin, je vais prendre des notes. Je me souviens exactement de tous mes livres parce que je prends régulièrement des notes. Et ce que je fais, c'est que je me fais des répétitions de façon régulière, mais uniquement sur mes prises de notes. Sur tes notes, oui. Je les relis hyper vite, donc... Comment ? De toute façon, tes notes, tu les relis hyper vite. C'est ça. Ça prend vraiment une à deux minutes. Ça doit se présenter comme une espèce d'arborescence en plus. En fait, je suis capable de synthétiser le livre sur une page. La carte mentale, c'est ça sa puissance. On peut synthétiser 50, 100, 200, 300 pages. J'ai envie de l'avoir synthétisé d'une maintenant. Mais surtout, même dans les études, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as des enfants ou quoi, mais en termes de méthodologie d'apprentissage, c'est incroyable. Je veux dire, il y a des trucs, ce n'est pas possible. Tu vois, les mathématiques, il y a une forme de pratique et tout, mais sur l'aspect littérature, histoire géo ou quoi que ce soit, ça aurait été un life changer. Justement, nous, durant nos formations, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on transmet et on fait aussi des... On a des sessions, effectivement, pour les adultes. On fait également des sessions pour les enfants et avec les enfants, on travaille justement toutes les matières, y compris les maths, où justement, on allie lecture, carte mentale, mémorisation et ça permet vraiment d'appliquer, de gagner du temps mes enfants sont... Enfin, à part le dernier qui a cinq ans, mais pas pour bientôt, mais les grands, ils sont tous formés à ces outils-là et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils s'éclatent. Vas-y, pardon, Kevin. J'ai une question. Comment ça se passe quand un livre nécessite une double lecture ? Est-ce que la première fois que tu le lis, tout de suite, tu as compris toutes les nuances qui induit une idée ou est-ce que tu as quand même besoin de le lire une deuxième fois ? Parce que parfois, il y a des livres qui sont plus profonds que d'autres. Bien sûr. Ce que je fais, moi, c'est que je vais faire en deux étapes ce qu'on appelle l'activation. Je vais d'abord, c'est une technique d'écrémage qui va permettre de faire un peu comme le teaser d'un film, d'avoir un aperçu global du bouquin d'à peu près 20%. Et c'est une technique qu'on fait, on va récupérer, donc on va faire la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, on va lire la première page de couverture, la quatrième, le sommaire, se poser des questions et ensuite, on va balayer sous forme de scan. Je vais balayer sous forme de scan et là, je vais lire un mot par page et à la fin, ça me fait une petite histoire, ça me fait un petit résumé. Peut-être qu'il y a des choses qui seront vraies, d'autres fausses parce que du coup, les mots que je mets bout à bout, ça ne me donne pas forcément la vraie histoire mais quand je vais repartir en lecture, je vais confirmer mes dires ou justement les réfuter. Et là, justement, ça permet d'ancrer l'apprentissage. Et quand on va justement relire le bouquin après cette activation, c'est comme si on avait déjà vécu l'histoire et donc, ça va aller encore plus vite. Le mot par page, juste ce que je t'ai imaginé, lire un, aucun, tu le choisis, un mot un peu long, un peu clé. C'est vrai que ce que vous dites, c'est intéressant, c'est un mot qui est orienté mémorisation, donc on va plutôt privilégier des noms, des verbes, des adjectifs qui ont du sens. Si par exemple, mon premier coup d'œil, ça va sur un, je vais aller voler le mot qu'à côté qui va permettre d'avoir du sens. Ok. Tout simplement. En tout cas, c'est fou. Petite dernière question, tu sais combien de livres tu as lu, pour ta vie ? Vous voulez avoir un entraînement ? Oui, bien sûr. Je ne lisais jamais avant, moi j'étais quelqu'un qui, je suis ingénieur dans le spatial, mais j'ai découvert la lecture rapide en 2018, grâce à ma femme qui m'a permis de découvrir cette discipline. Et c'est vrai que j'ai lu plus de 1000 livres parce que je lis un livre par jour et pendant des championnats, je m'entraîne, donc je lis 3 livres par jour pendant 2 mois. Et ça, c'est sans compter l'entraînement, il y a une hygiène de vie et c'est comme tout sportif, on est des athlètes du cerveau et du coup, depuis, en fait, moi j'ai fait plusieurs fois les championnats de France, 4 fois, ensuite j'ai remporté les 2 championnats du monde avec des records. Maintenant, ce qui m'intéresse avec ma femme justement, cette année, elle remporte les vice-championnes du monde de carte mentale, donc on a dit les gamins, les gamins sont en place. Imagine le challenge de la maison, nous c'est avec des parties genre tu fais la vaisselle, là c'est apprendre... Ma fille, elle est 2 fois vice-championne du monde de lecture rapide, ado, junior, pardon, et elle est 3ème nationale en carte mentale. Mais ça ne marche qu'avec des mots ou genre, exemple bête, est-ce qu'avec une position d'échec, tu la retiens ? Une position. Une position aux échecs, par exemple, vous ne faites rien à voir ? Justement, ça augmente, en fait, ce qui est génial, c'est que ça augmente la capacité à se concentrer et ça augmente notre faculté à déterminer les stratégies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va créer des nouvelles connexions neuronales et donc forcément, on va augmenter cette capacité à mieux réfléchir. C'est vrai que pour le côté échec, c'est vrai que c'est beaucoup d'ouverture où tu as genre dame à quatre, machin, etc., en boucle, sur des pages et des pages et c'était un peu ce truc de si tu arrives à scanner ça, tu peux... Oui, on va scanner mais on va le faire différemment. Moi, je suis ingénieur dans le spatial, je vais lire des docs techniques, pas du tout de la même façon que je vais lire un roman mais je vais lire très vite. Pourquoi ? Parce que je vais scanner exactement ce que j'ai besoin et c'est ça qui est essentiel et c'est pour ça que nous, justement, avec ma femme, on est maintenant organisateurs des championnats de France de lecture rapide et en octobre prochain, on organise des championnats de France de lecture rapide, de carte mentale et en plus, on a ajouté une discipline, c'est la dictée géante qui aura lieu le 21 octobre. Non, mais en tout cas, vas-y, une dernière question. Est-ce que du coup, par exemple, tu as les vacances d'été, tu vas te prendre des bouquins pour lire tranquille à la place ou est-ce qu'il n'y a pas du tout... Est-ce que tu as encore cet aspect de détente et de loisir de la lecture ? Justement, c'est un loisir. C'est devenu quelque chose de plaisant. Imaginez-vous que moi, en 2018, je ne lisais jamais. Depuis 2018, j'ai lu plus de 1000 livres en lisant tous les jours un livre. Et c'est là, en fait, on se dit, franchement, le plaisir, il est là parce que je vais découvrir... En plus, je choisis mes livres. Quand j'étais plus jeune au lycée, on nous imposait des livres qui n'étaient pas forcément plaisants. La Sommoir de Zola, puis on va relire des livres, des cartes, etc. Maintenant, je les ai relus et franchement, je ne les vois pas du tout de la même manière. Au contraire, j'ai écrit un intérêt et tous les classiques qu'on n'a pas pu lire, on les voit vraiment différemment. Et là, vraiment, on a ce plaisir-là. Ok. Écoute, en tout cas, Kamel Cajou sur Instagram, n'hésitez pas à suivre. Trop cool de recevoir Kamel dans Popcorn, une lecture rapide et hyper intéressante, mais a besoin de beaucoup d'entraînement à combiner avec du mind mapping et de la mémorisation sur le gâteau. Nous avons de super champions et vice-champions français. C'est le cas ce soir, mais en tout cas, je pense en entrée déjà, c'est des petits tips de concentration, de suivre avec son doigt et petit à petit, déjà, essayer d'envanger et lire, après, au bout d'un moment. Visuellement, ça doit être... J'essaie de m'imaginer la situation parce que tu nous as dit 3-4 secondes par page plus le doigt. Alors, ça va très vite. Pour vous montrer rapidement, je vais vous montrer un peu rapidement. Je vais finir ici et puis je vais lire assez rapidement. Voilà. Et je vais continuer. C'est des techniques que justement, je travaille de temps en temps. Je te sens à 3 500, mon minute. Oui, il passe les 4 000 ! Non, et puis là, le 5 000 ! Non mais en fait, il y a un peu ce que tu parles, il y a... Alors, il n'y a pas de concentration. Oui, par rapport, disons-moi, je ne t'ai pas bien. Non mais rassurez-vous, non mais rassurez-vous parce que les entraînements, c'est ça, c'est se dépasser. Il y a des commentaires aux compétitions ? Des commentaires pendant les compétitions ? Alors, on est dans une concentration optimale, mais c'est vrai que je travaille ma concentration dans ce genre de conditions. Et Nadia, c'est ma femme qui m'a coaché pas mal de fois durant ces championnats et ça permet de synthétiser. Par exemple, on sait que dans le bouquin, dans les quelques pages que je viens de lire, on parle de Donovan qui est un policier et justement qui était en train d'attendre, de guetter sur un prêtre. Tu l'as élu avant ? Non, il vient de le lire. Vas-y, ça me fait péter un câble. Il faut y regarder si vous voulez, mais ça parle de ça. Et donc, c'est un prêtre noir qui l'attendait et puis c'est les 4 premières pages que je viens de lire. Ok, c'est incroyable. Merci beaucoup, avec plaisir. Kamel, au plaisir, bonne continuation et puis à la prochaine Kamel. Merci à vous. Merci énormément. Raoué, c'est hyper le Donovan. Tu sais, il y a des rencontres comme ça où tu te dis bon bah moi je... C'est un life changer. Moi je me suis lavé ce matin, c'était chouette. Tu sais, il y a un truc de un peu être supérieur. Mais c'est vraiment les super héros de ce genre de truc. Moi, c'est ma hantise. Deux ? Moi, c'est ma hantise parce que parfois je lui en dédicace, l'abonné il arrive, il veut que je signe le livre et je dis est-ce que tu l'as lu ? Il dit oui, je l'ai acheté hier. Et en fait, ça me fait plaisir qu'il l'ait lu mais ça me fait mal parce que moi, j'ai passé 11 mois à l'écrire et il l'a lu en 2-3 heures. Mais sauf que lui, ah bah lui, 30 secondes. Il y a 30 secondes, il l'a lu et je suis là ça, 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 ça. Je pense que du coup, ça, tu peux l'enlever en te disant que c'est pas la durée sur laquelle t'as passé du neuf pour l'apprécier pour autant. C'était une blague. Il a pas le monopole des blagues. Tout le monde. Mais à 30 secondes, il l'a broyé. Non mais en tout cas, c'était super intéressant. Les amis, ça va jouer. Ça va jouer, ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas fait. On s'est dit ce soir, on se prend pas la tête. On a revu un peu les règles. C'est Time's Up et ça part tout de suite. On a revu les règles. Time's Up, ça fait très longtemps, vous connaissez le principe. Les équipes, ça va être Mecs contre Girls en fait. Bonsoir, en 2004 apparemment. Les garçons à la poubelle. Kevin contre moi, Ava et... Kevin avec moi, pardon, et Ava et Bags ensemble. On n'a pas M. Clémane ce soir, mais on a M. l'arbitre qui est en régie. M. l'arbitre ? Je vous entends. M. l'arbitre ? C'est fou ça, on a l'habitude de Clémane. Donc ça va être très simple. Première manche des runes de 30 secondes, il faut faire deviner le maximum de mots à son coéquipier ou sa coéquipière. Vous pouvez faire deviner avec autant de mots que vous voulez, etc. Des phrases, tant que vous ne dites pas ce qu'il y a sur la carte. Oula, j'ai vu des sources. Ça fait bizarre de ne pas être dans ton équipe PA. En fait, on ne gagnait pas, j'en avais ras le cul de mon côté. Ça va toi ? Allez, vous voulez commencer Shifoumi entre Kevin et Bags ? À trois. Allez, même ça, tu vas le perdre. Et toi ? Vas-y, on va les filmer. On va les filmer. Il est dans ta tête, Kevin, c'est déjà perdu. Vas-y, qu'il vienne dans ma tête, il n'y a rien, frère. Un, deux, trois. Allez, bim. Hop, elles ont gagné du coup. Mais après, comme vous voulez, Ava, tu peux faire deviner à Bags ou l'inverse, c'est 30 secondes au début, on a le droit de passer. On ne se prend pas trop la tête, la fédée, on est plutôt cool. Ok. Vous pouvez passer, par contre, c'est que 30 secondes. Alors, attends, alors. Attention, on ne montre pas les mots. Ouais. T'inquiète, t'inquiète. Question règle, question... Non, je réfléchis, je réfléchis, je me concentre. On commence par les mentales. Tu commences par les phrases, c'est-à-dire soleil, tu vas dire, c'est jaune, c'est très très chaud, c'est clair. Donc, on ne va pas de synonyme en anglais et voilà. Ouais, tu ne dis pas sun pour soleil, quoi. on peut faire le contraire ou pas ? Oui. Genre, c'est quoi le contraire de soleil ? C'est pas oui, c'est non. Oui, ça tu peux. Voilà, ok. Aucun souci, en tout cas, c'est 30 secondes. Il faut marquer le maximum de points. Bon courage. Vas-y. Trois, pardon, en fait, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, excusez-moi, désolé. On peut lancer le compteur, 3, 2, 1, c'est parti. Les SNCF, ils sont énervés, ils font, là ? La grève. Quand il y a des éclairs dans le ciel, c'est... L'orage. Il est bougon, c'est le vieux monsieur. MB. Quand t'as une lunette, mais il n'y en a qu'une seule. Un monocle. Vas-y. Qu'est-ce que c'est mal écrit ? Le bouquin de chrono, c'est... En fait, c'était le... Jardinier. Top, c'est terminé. On a combien de points, là-bas ? Pas dingue, pas dingue, pas dingue. 5 ? 5. 5, c'est pas mal. Ouais, mais j'ai... J'arrive plus à faire mieux. En 30 secondes. Tu veux faire deviner, Kévin ? Tu commences ? t'es trop choua, on va le faire tous les deux. Je sais pas si je me dirais autant. T'inquiète, t'inquiète. Et ces mots-là, donc, seront en manche 2, bien sûr, on n'aura plus qu'un seul mot pour les faire deviner. Ensuite, la manche 3, c'est du mime. Si jamais vous connaissiez pas. Vous êtes prêts ? On est prêts. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Une actrice de cinéma petite. Mimi Maty. C'est ça ? Un oiseau qui marche de travers comme ça. Canard. Au pôle Nord. C'est un goéland. C'est un pingouin. Un pingouin. merde. Pardon, Dix secondes, dix secondes, Kévin. À l'Olympia, il y a des... Splash, des stars, des musiques, des concerts. Le matin, tu bois du... Café, thé. C'est fini, c'est fini. C'est la première, on se met en jambe. J'en ai fait 3, Salomon ? Re-check et remets dans le paquet celles qu'on n'a pas. Ah, le pingouin, on l'a pas eu. Le pingouin, c'est oiseau, c'est que je n'ai pas pensé à ça, ça m'a niqué. T'as remis le pingouin, on fait deux tas différents. Tiens, passe-les-moi, passe-les-moi comme ça. Moi, non. Non, ça, toi, tu peux les garder, moi, je prends les notes. N'hésite pas à passer, même si c'est un truc que tu connais, mais ça ne vient pas direct. ça y est, tu peux en mélanger. On a 3 points, nous. Parce qu'on remet, on rejouera avec, il faut les faire deviner quoi qu'il arrive. C'est moi qui dois me concentrer, là, sur toi. Aucune pression. On est prêts ? On est prêts. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On a parlé tout à l'heure d'une série House, Breaking Bad. Wouah, une planète avec un anneau. Saturne ? Jupiter ? Je ne sais plus, moi. Venus ? Ceux qui refont le nez. Ceux qui refont le nez. Phyloplastie. Non, docteur, chirurgie esthétique. Chirurgien. Ce qu'on s'est mis tout à l'heure sur le visage pour ne pas briller. Fond de ta, poudre. Putain, je... Disneyland. Paris. Je suis nulle pour deviner. Je suis nulle. ça n'a pas l'air si simple. Je suis nulle. 3, 4, 4, Ok, ils ne sont plus nuls que nous. Non, 3, 3. Pour l'instant, pour l'instant, on prend une petite pilule. Kevin, tu me dis qu'il passe par la tête, d'accord ? On est en jeu de rapidité, ça envoie là. Je n'ai jamais fait ça. Parce que là, il y a un match dans le match, t'inquiète, on va commencer à jouer notre vie aussi. C'est parti ! Quand tu veux. 3, 2, 1, c'est parti. C'est le Charles de Gaulle. C'est... L'aéroport ? Non, c'est énorme. C'est dans la mer, pardon, c'est un. C'est le plus gros, on a le plus gros en France. Porte-avions. Oui, pardon. C'est pas Paris, c'est ? Marseille. Oui. C'est au tribunal, c'est celui qui a le marteau. Le juge. Oui. C'est ça, on l'avait déjà. C'est... Putain, c'est pas Milka, c'est le taureau, c'est une. Le boule, vachette. Vachette, oui, c'est ça. Au cinéma, James Cameron, c'est un. Réalitateur. Oui. C'est ce que mange le singe, ça chauffait, là on va, monsieur. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est chaud, tu t'entraînes. Mais attends, parce que j'ai vu concert et concert, on l'avait déjà. Ah non, pardon, parce qu'il y avait... Pingouin était dans nos bons, alors qu'en fait, c'était pas le cas. Donc, normalement, c'est bon. Je compte juste, porte-avions, Marseille, juge, réalisateur, banane, vachette. On doit terminer les cartes et ensuite... C'est ça. Ah, ok. On poursuit ? On continue, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Il a des lunettes, une moustache, il écoute du jazz. Hein ? Quand t'es malade, t'as mangé un sale truc, t'as une ? Gastro. Le mot complet ? Gastro entérite. Il tue des gens, c'est un robot. Il présente, on demande les paroles. Exact, il présente, n'oublie pas les paroles. Je connais pas le prénom. Tu fais un jeu de chiffres. Avec des petits chiffres. C'est de coup. Merci. Terminé. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi le nom du mec d'oublier pas les paroles ? Ah ouais, non mais moi... Oh là là, il spoil, il spoil. Les mots sont encore dedans. En fait, là ce qui se passe, c'est qu'on joue tant qu'on a des mots. On joue et en fait ça tourne. Donc Kevin, c'est re à toi. C'est reparti. Tu me fais de vider. Là pour l'instant c'est pareil. Tant qu'on n'a pas cramé les mots, on pensait qu'on était un peu meilleurs, on a rajouté des mots parce que la dernière fois il y avait un souci, on n'en avait pas assez donc tout le monde ne pouvait pas jouer. On a mis 32 mots au total. Je vais essayer d'être meilleur. T'inquiète. Non mais pour l'instant, c'est normal au début, il faut s'y mettre. On est prêt ? On est prêt. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Une souris Disney. Mickey Mouse. Un animal, un oiseau au pôle de l'or. Bah, un pingouin. Un animal qui court et qui met sa tête dans le sable. Autruche. Un truc de divertissement parfois avec des animaux très polémiques. Polémiques, 60 millions d'amis ? 30 vidéos gags ? Non, un petit bar. Un petit bar ? Un petit bar ? C'est pas fini ? C'est de la merde. Un mec qui... J'ai eu des trucs de fou. Mais là, c'est les derniers mots qui a... Mets de côté les points. Non, je peux pas dire parce qu'en fait, mets les points, normalement, il faut faire deux piles dedans ce qu'on a gagné comme points. Ce qu'on a gagné, ce qu'on a raté. Exactement. J'ai pas eu certains mots, là. T'inquiète, t'inquiète, c'est à nous. On a peut-être mis la mise en... Après, le truc, c'est qu'en fait, maintenant qu'on les a vus, c'est pour ça qu'il faut pas remélanger. Voilà, là, on remet la pile justement dedans et c'est les mots que tu peux filer à Ava et ensuite, ça repart. Avec celle-là aussi, ouais. En fait, tant que c'est pas trouvé, ça rejoue. Et donc, du coup, en fait, maintenant que tu les as vus que c'était dur de les faire deviner, tu vas peut-être plus facilement pour pas les faire. Et après, c'est... Je suis pas très bon pour faire deviner, je trouve. Ça va, en vrai, ça va. On a senti que... Tu pourrais dire plus de mots. C'est la nôtre, Ava. C'est la nôtre. Après, on fait le compte des points. Allez, c'est le moment de le prouver. 3, 2, 1, c'est parti. Euh... Ce qu'on a sous les pieds pour les footballeurs. Des campons. Oui. L'autre bar en France. Le bistrot. Oh là là. Là où on fait nos courses. Euh... Supermarché. Dans les films, ils agressent des gens avec des couteaux. Des voleurs, des tueurs, des... Et quand ils le font souvent ? Des assassins ? Non, des tueurs en série. Oh. Euh... Oubliez pas les paroles. Nagui. C'est imperfect. C'est un robot, et tu... Terminator. Terminé. Oh, c'est imperfect. Parce que là, du coup, il reste combien ? Là, il en reste 3. Il en reste 3. Donc, on va jouer avec Sarah et comme elles ont commencé, on commencera la manche d'après. Oh la catastrophe ! Enchaîne, enchaîne, parce que là, c'est terrible. Oh la catastrophe ! Mange-toi, on va être bien. C'est très fort de commencer le tour des mots. C'est vrai. C'est parce que tu l'as énervé, t'as dit que tu gagnais pas avec elle. Mais on try-hard aussi, Kevin. T'inquiète, là. Il y a un duel, là. Parce que c'est vrai que Baguera, ouais, elle abuse. Trop espérdante. Alors qu'en vrai, on est souvent quand même un peu bien. C'est moi ou on n'arrive pas à se détester, là ? Attends, qu'est-ce que... Ah oui, je serais pas. Vas-y, on peut balancer le chrono quand vous voulez. Allons, relance le compteur. 3, 2, 1, c'est parti. Ils habitent dans le Marais. C'est un peu des bobos. Ils sont en Sarouel. C'est comme ceux qui écoutaient Bob Dylan. Hipster. Hipster, c'est ça. C'est la nation en France des entreprises... Une start-up. Ouais. Et c'est Zapata. Malheureusement, il y a des animaux, etc. Cirque. Et oui, c'est ça. Ok. 3 puntos. Celui-là, on l'oublie, on le torche. Combien de points on fait chacun ? On fait un classement. Ensuite, deuxième phase. Deuxième phase, ça sera un seul mot. Non, avant, on a aussi, là. De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On a un souci sur les points. Non, mais ils ont compté, de toute façon, la régie. Vous avez compté, non ? Moi, ça joue à un point près. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Moi, j'ai 7. Elles en plus que nous. De toute façon, on va récupérer, on va mélanger. C'est toujours un moment dans Popcorn, ça, qui... Mais je pense qu'il y en a qui ne peut pas être mélangé. 17, alors. On essaye, de temps en temps, on change les règles, mais on a toujours ce moment de... On a 15, on a 15 ? On a 15. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Je te sens... Non, 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 mais peut-être que ça a été... Peut-être qu'on devrait avoir 23 et vous deux, mais bon, bref. Effectivement, après avoir consulté l'hissier de justice, on est à 17, 15. Ah oui, voilà. 17, 15, c'est hipster en sarouel. On essaie de faire deviner comme on peut. Donc là, le principe, c'est pareil, c'est un seul mot, on a le droit de passer, on est tranquille, c'est 30 secondes aussi, on met deux piles, une qui est bonne. Tout le monde les a déjà vues, du coup. C'est ça. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et à chaque fois, on ne remélange pas idéalement, on met juste en dessous. On a le droit de les passer ou pas ? Oui, oui, on peut, on peut. C'est à la cool, ça fait des plaisirs ici. Quand tu veux, monsieur l'arbitre. 3, 2, 1, c'est parti. CGT Grève Sarouel Hipster Nation Startup Zapata Cirque Il faut peut-être mélanger quand même. Plastique Chirurgie Chirurgien Maquillage Poudre Chaussures Crampons Bar Bistro Hyper-U Supermarché Je ne sais pas si. J'ai plus, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus. Vous êtes trop chauds, vous êtes trop chauds. J'ai plus, j'ai mélangé parce que c'est vrai que j'ai dû faire un gars. Le début, le début, c'est vrai que c'était exactement le même. C'est du map mapping. Non mais là, on a été très très bon. Là, Kevin, on commence à trouver. Là, il se passe quelque chose. Vas-y. Est-ce que juste, le chat, est-ce que le Hyper-U, il est validé ? Oui, bien sûr qu'il est validé. Le Hyper-U est validé. Pour moi, c'est bon. Hyper-U, ça passe. Oui, ça dit oui dans le chat. Donc, on est sur 8 points. On est sur 9 points, mon pote. Eh ouais, ça rigole pas. Pas de pression, bien sûr. Non, pas de pression. Ok. Putain, un mot. Si jamais tu passes. Oui, oui. On est prêts. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go. Parole. Nagui. Robot. Terminator. Vache. Vachette. James Cameron. Je ne sais plus, passe-toi, je ne sais plus. Réalisateur. Marteau. Passe, 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 passe. Paris. Marseille. Singe. Banane. Bateau. Terminé. C'est terminé. On remet juste ça, tout à la fin. Pas mal, pas mal. En vrai, pas mal. Je suis là, je crois. Je suis là. Je suis là. Il faut arrêter de toucher mes peau corde, mais on n'est plus. À toi, Kévin. Combien est-ce qu'on a de mots ? Il y a 6, là. On a égalité. Ça demande aussi la barre dans le chat. Non, ils sont à 7. C'est bon. Non, vous êtes à 9, vous avez dit non ? Pour la vache. On a donné hyper rue, non ? Parce que tu as dit vache pour vachette ? Ouais. Ah. Est-ce que tu as un problème à bas ? Je te vois me regarder en mode « Attends, je ne vois pas le lien entre vache et vachette. » Ok. Autant qu'hyper rue, mais oui. Le supermarché et... Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, on vous écrasera sur les mains. On vous le donne. Non, mais je m'en fiche. Vous n'en fiche. Vous n'en fiche pas. Après, on va... Bon, on le prend alors. Voilà. Vous le sortez, s'il vous plaît. L'ambiance est rive. Super. C'est le chat, c'est le chat. Nous, on est prêts, on peut repartir. Allez, c'est reparti. 3, 2, 1, à vous. Gaulle. Terrible. Non, c'est la merde. Souris. Mickey Mouse. Mettez deux pieds. Oiseau. Pingouin. Chrono. Jardinier. Diarré. Gastro-entérite. Chiffre. Sous-deux-coups. Légendaire. Wow. Olympia. Concert. Petite. Mimimati. Mimimati. Très beau, mais je crois qu'il y a eu un mélange, par contre, Kevin. C'est bon, le tri qu'il est passé ? Je ne crois pas. Non, je veux dire le time. Il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps. Mais sur la pile, on est en situation... Ça, c'est pas bon. Voilà. C'est bon. Mais c'est normal. Je ne vous rendez pas compte que... Vous êtes bien là. Un time is up à Popcorn, ça demande une concentration. Ensuite, tu vas refaire les piles et tout. Là, concrètement, pour espérer une victoire de votre team, il faut un exploit, Bags. Non, parce qu'on peut vous éclater sur les mimes. C'est vrai. Mais les mimes, il y a un passage chacun. 40 secondes. On ne les fait pas tous. Ouh. Oh, mais c'est trop hâte de... Tu veux les faire tous ? Oui, c'est vrai que la vachette, on peut skip la vachette globalement. Non, t'inquiète, t'inquiète. Si la vachette, c'est ceux qui sont bons. Arrête de donner des mimes à ton culé. Allez, je donne à tout le monde. Vous êtes prêtes ? Pas du tout. C'est pas moi de vous. Vas-y. Ok. 3, 2, 1. C'est parti. Bateau. Porte-avion. Té. Légendaire. Vieux monsieur. MV. Assassin. Surenseigné. Marteau. Juge. Vieux monsieur, c'est deux mots. Oiseau. Pingouin. Hein ? Éclair. Orage. Anneau. Anneau. C'est terminé. C'est moi, c'est moi. Vieux monsieur, c'est deux mots. Ouais, mais il y a eu un petit souris pour nous, Maouz, donc on se remet à zéro. On est sur quoi, c'est ici, là ? Les mots ? Non, puis en plus, vieux monsieur, c'est un peu un mot dans notre lore, tu vois. C'est le lore. En vrai, il passe. Il reste plus beaucoup de mots. Ouais, on n'est pas très... Ça sera à vous de démarrer au mime. Si vous voulez, on pourra continuer jusqu'au bout. C'est en fonction. C'est ce que du plaisir. On fera les mimes, on fera les mimes. On est prêts. 30 secondes. Allez. 3. On expédie ça. 3, 2, 1, c'est parti. Lunettes. Monocle. Oui. Saturne. Jupiter. Ouais. Dragon. Sable. Autruche. Éragon. Je sais pas, je sais pas. Dragon. Ouais. Ça change de lunettes, frère. Thé. Café. Ouais. C'est vrai qu'Éragon. On y reviendra. En fait, on aurait dû dire légendaire. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, légendaire, en fait. Putain, mais j'avais pas capté tout à l'heure ton légendaire. En fait, c'est vrai qu'Éragon, ça finit un peu par la même que Dragon. Je dois avouer que... Non, non. Vous prenez le point, vous prenez le point. C'est pour vous. De toute façon, c'est pas notre point. Je le donne. Quand il y a faute de jeu comme ça, c'est punitif. On va avoir... On est pas très bien, nous. J'aurais dû dire Disney, en fait, pour la souris. J'aurais dû dire Disney. De quoi ? Pour Mickey Mouse, j'aurais dû dire Disney. À Disney, ça passait direct. Là, le truc, c'est qu'il va falloir les deviner. Honnêtement, c'est pas simple. Bah ouais, j'aime qu'il y a des trucs à mimer. Pas le droit de faire du bruit, rien du tout. Un petit ton de nomatopé. Pas trop de bruit, pardon, mais tu peux lâcher des petits... C'est un peu drôle. Une souris, quoi, tu vois. On a un point classement à jour. Prête de mimer des trucs en avant. Bien sûr, le voici. C'est serré sans être trop serré. Ça va, ça va, on peut... C'est bien dit, ça, monsieur l'arbitre. C'est vrai que c'est serré sans être trop serré. C'est exactement la situation dans laquelle on est. Qui commence à mimer entre vous deux ? Tu veux que j'y aille ? Comme tu veux. Vas-y, j'y vais. Il n'y a qu'une personne qui mime ? Ouais, chacun son tour. C'est chacun son tour, donc c'est Bagz, puis toi, puis ensuite Ava, puis moi. Hop, pardon, tu m'as. Après toi, désolé. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok. J'ai 40 secondes. C'est ça. Ok. Quand tu veux. 3, 2, 1, c'est parti. C'est ça. Ouah. Ok. Non. Ok. Ah, c'est bon, je l'ai, celui-là. Allez, vas-y. Ouah. Oh, la tempête. Poudre. Ok. Oh, le garage. Gastro, on termine. Oui, elle a tout donné. Monocle. Porte-avion. Wow. MB. Ah. Oh, oh. Juge. C'est terminé. Je voulais pas que ça se termine, mais c'est terminé. En vrai, c'était très, très fort. En vrai, c'est très, très fort. Bravo, parce que c'est... Au début, on a senti, vous n'êtes pas trop trouvés. Et derrière, il y a eu une explosion. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a très mal commencé, mais très bien. Mais j'ai absolument pas cette tristence. Mais on a le droit au bruit, les amis. On a le droit au bruit. De petits bruits, de petits bruits. Quand on est sur ce niveau de perf, moi, je valide totalement. En plus, ça n'a rien qu'il spoil. C'est juste un peu drôle. Mais oui. Note bien juste les mots qu'on valide dans un coin. Bravo. Et les mots qui ne sont pas bons, juste dans un autre. On a 5 points validés, c'est ça ? C'est ça, 5 points, Bags ? Pardon, je suis passée devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, monsieur. 6 points, parfait. 6 points, c'est noté. 40 secondes, Kevin. Bam. Un mot qui est bon, un endroit. Je vais vérifier qu'ils sont dans le bon ordre, les cartes, comme ça. Ça, c'est ce que je veux voir. Non, mais parce que si j'ai le truc, il faut que je retourne et tout, ça va pas. Mec, je vais te balancer tous les mots que j'ai en tête, donc t'inquiète. Envoie-nous, tu vois. C'était un bon exemple, ce que Bags a fait, si jamais je ne sais pas quoi faire. Il prépare une stratégie. Let's go. C'est un deck. Let's go. Allez, 3, 2, 1, c'est à toi. Oh, dragon. Chaussures crampons. Photo ou réalisateur ? Oh, ouais, mon gars, Marseille. C'est Marseille, bébé. C'est pas Marseille, c'est... Oh, banane, banane, oui. Marseille. Non, pourquoi ça, toujours Marseille ? Oh, j'écris... Sudoku, Sudoku, direct. Ils sont bons. Hipster ? Non, concert, concert. 5 secondes, non plus de... Oh, Mickey, Mickey, oui, attends, il l'a très bien. C'est fort ! Dernier... C'est terminé. Ah, dommage. Vous avez qui fait le Mickey ou pas ? Le Mickey, il était bien. Est-ce que, Kevin, t'as inversé les mots ou pas ? T'as réussi à mettre les bons avec les bons ou pas ? C'était ta mission, Kevin. Kevin... Attends. T'as grand-chose. Kevin, les mots ne sont pas ensemble. Les comptes ne sont pas bons. Non, mais honnêtement, par contre, il y a un Mickey. Il était bien un Mickey. Ouais, parce que moi, j'essaye de limiter Mickey, mais c'est pas si simple. Moi, je l'ai essayé, je peux vous dire. Il y en a 7, je crois. 7, très bien. Ah ouais ! Tu peux remettre en dessous ce qu'on a pas. Greffe, tu l'as pas eu ? Non. On a vraiment fait 7, la Régi ? Ouais. Comment ça va, Ava ? Mais moi, j'ai absolument pas cette prestance scénique, en fait. Mais je vais tout donner. Super. En vrai, c'est pas simple, mais c'est vrai que... Faut essayer de faire un peu des trucs, et tu peux lâcher des petits bruits, tu vois. Honnêtement... Et si tu le sens pas, juste tu passes. Il y a du mot, on a du mot à dispo. Bon, d'ailleurs, on avait compté 6 mots, et le chat avait l'air d'accord d'être 6 mots aussi. Tentative de douille. Non, c'est 7. On a quoi ? On a eu Marseille, finalement ? Marseille, on l'a eu. Marseille, Banane, Sudoku, Concert, Mickey, Réalisateur. Et Crampon. Non, mais c'est vrai. Très bien. Non, mais c'est vrai que comme Marseille, je l'ai dit 8 fois de suite, les gens ont eu le mal. Ok, c'est vrai. Pardon, je me mets en... Non, mais il n'y a pas de souci. Ok. Ava, t'es prête ? Du coup, il y a 6... On compte à la toute fin. On garde le suspect, on compte à la toute fin. Ava, 3, 2, 1, c'est parti. Donne tout bébé. Saturne. Oui. Oui. Jardinier, jardinier. Oh, joli, 2 points. Orage. Trop forte. Super Franché. Trop chaud. Incroyable. Marseille. Olympia. Concert. Porte-avion. Cirque. Oui, ça passe, ça passe, ça passe. On a le droit. T'as fait Mickey. Pardon, je me suis... Olympia. Concert. Olympia. Tueur en série. Terminator. Le Terminator qui passe. Honnêtement, il passe. Ava, tu nous as dit que t'étais un peu en galère. T'as été super fort. T'as été trop chaud. Merci. On se dit que c'est le dernier round ou vous voulez jouer jusqu'au bout ? Toi, tu veux en jouer, toi. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ouais, ouais. Et c'est très, très serré. Oh, qu'est-ce que c'est serré ? Mais quel suspense. Mais c'est pas possible. On a un point d'avance. Non, vous avez cinq points d'avance. Garde le suspense, Kevin. C'est... On est bon ? Oui. On est bon. Et tu me dis tout ce qui te passe par la tête. Tu m'envoies du mot, moi, et je te fais du... Eh bien, trois, deux, un. C'est à toi. Oh, putain. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Ok, c'est le seul meilleur. Ok, il est bien. Hipster, oui. Bah, ouais. J'ai pas, j'ai pas. Ah, non, il m'a dit. Oui, monsieur. Euh, non, ça, c'est chaud. Je l'avais tenté, mais... Bistro. Oui. Il est chaud. Té, un café. Oui, ça. Waouh. Autruche. Oui. Tu es vraiment fort en mim. Dragon. Ouais. Pingouin. Oui. Putain, mais il est trop fort. Il est trop fort. Excusez-moi, mais... On a commencé avec des trucs durs. T'es trop fort. On a commencé avec des trucs durs. C'était quoi, ça... Non, mais t'es monstrueux, là. Ça, ça passe pas. Il t'en reste 5. L'autruche, c'était fort pour elle. L'autruche, c'était historique. Est-ce qu'on peut avoir... Le pingouin. Un clip Twitch, s'il vous plaît. Le dragon. De l'autruche. Voilà, fin du dragon. La vachette, au début, tu l'as vu. Je sais plus. Moi, j'ai plus de... J'ai plus rien pour moi, si vous voulez. Je suis épuisé. Ah, bag, c'est à toi, du coup, de... Ah ouais, je l'ai fait quand même. Ouais, tu peux finir. Il en reste combien, hein ? Il doit en rester 6. Je pense, comme ça. J'essaye, mais ça doit être difficile, non ? Non, j'ai une très, très bonne mimimatie. C'est vrai qu'on me le dit souvent en termes d'imitation et tout. C'est là que ça s'est joué. Mais moi, après PA... Arrête, attends. Ah non, arrête, arrête. Elle a mis un level. Ok. Ok, t'es prête ? Bah oui. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai toujours pas ça. Oh, oh. Ok, non. Euh... Euh... Tuoran, ça y est. N'oubliez pas les paroles fin d'Agui. Ok. La grêne. Ouais. Mais chante, hein. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ok, non. Je retourne. Possible. Ok. Oh, j'ai envie que ça continue. J'ai envie que ça... Ah non, mais je me demande ce que c'est. Moi, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Il y a eu un niveau. T'en as marqué combien ? Le dernier, il est... Euh... Ah ouais, là, de toute façon, c'est la fin. Je pense que ça va être le dernier. 3, 3, quand même. 3. Dernier tour pour Kevin. Et moi, je suis... En fait, je suis subjuguée par ce qui se passe. Ah ouais, non mais... Non mais c'est par contre... Mais en fait, en théorie, les deux derniers, tu les as tous vus. Je pense que, comme on l'a fait, je pense que j'en ai un qui était pas simple et l'autre... Bah, si tu t'en souviens... On va voir. Vas-y, 30 secondes. On est pour la beauté du jeu. 3, 2, 1... C'est parti. Ouais. Dans Top Nation. Ah oui, d'accord. Alors ça... Continue, vas-y. Raconte-moi une histoire. Un chirurgien, chirurgien. C'était le chirurgien. Bravo. Félicitations. On va devoir passer au score. Ouais, bon. Mais en vrai... Vous avez à mettre dans mon équipe, hein. Parce que... Non, si, si, en vrai, c'était bien, mais... 51, 44, monsieur. Kevin, je te serre la main. Ah, putain, un peu de choses près. Bravo. C'était un plaisir. J'adore faire des affaires avec vous. J'adore faire la main parce que t'étais super. Bah oui, j'étais super. J'ai beaucoup aimé jouer avec toi. Voilà. Ça a été très, très beau, non ? J'adore faire des affaires avec vous, monsieur. Non, au début, ça n'était pas si simple, tu vois. Parce que c'est vrai que Time's Up, il faut être dedans. Et derrière, on a eu un très, très beau niveau de mime. Mais merci tout le monde d'être venu, en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Ouais, qu'est-ce que... Kevin, on en avait parlé au début, du coup, pas mal de vidéos, du coup, en français aussi, sur ta chaîne YouTube, désormais. Exact. Sinon, c'est déjà beaucoup, quand même. Le fait qu'on doive retourner au sérieux chaque fois après l'émission, on disait « alors, du coup... » Mais si tu veux hurler, d'un coup... Tu veux émiser Michael, là, quand tu me faisais, tu faisais des trucs, tu veux... Ah bah j'ai enfin dépensé mon énergie, en fait. Ça, j'ai senti qu'il y avait besoin, quoi. C'est vrai que le Sims, honnêtement, il était monstrueux. Mais ouais, non, pas mal de choses sur YouTube de prévu, c'est la suite. La dédicace du livre, voilà. Ok, bah écoute, merci en tout cas, Kevin, d'être passé. Ma chère Ava. Ouais, bah écoute... Ça game, en ce moment ? Ouais, ouais, la semaine prochaine, j'ai une petite actu. Je serai pas toute seule, mais on va enfin faire le Goalsy Event, du coup, avec l'assaut Surf Rider, où, en fait, on va aller apprendre à faire du surf. Je serai pas toute seule, il y aura sûrement Jean-Massier, Rivenzy, tout ça. On va faire du ramassage aussi sur les plages, et logiquement, tout ça, ça sera filmé. Alors, ça sera pas en live, parce que c'est un peu compliqué, même si on l'a vu que maintenant, on pouvait live-er dans l'eau. Mais ça sera filmé, et ça sera, je pense, pour certains, fait en vidéo pour YouTube ou retranscrit sur des streams. Et puis après, moi, je suis un peu en tunnel vision jusqu'à juin pour les mix, parce que je suis encore en train d'apprendre. Donc là, j'ai des gens qui viennent me faire des cours. J'ai Gaël Mektoub, peut-être, de Dimitapert, qui est venu à la maison, qui m'a fait un set de ouf. Vu ta story et tout, il a l'air de t'avoir donné des tips. Il m'a donné des tips incroyables, et du coup, je me donne à fond pour que ce soit prêt pour juin. Bah écoute, en tout cas, c'est le fil rouge. N'oublie pas, Popcorn Festival, reporté, mais on a déjà une tête d'affiche en DJ. Bags, ça va toi ? Du coup, GP Explorer, il y a ça. Focus GP là, puis sinon, justement, essayer de pouvoir me détendre un petit peu autour. Donc je pense que je vais juste stream tranquille, mais c'est vrai que là, c'est Focus GP. GP, la pilote, quoi. Bah écoutez, de toute façon, on se revoit bientôt. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. J'en profite parce que la semaine dernière, j'en ai parlé, on ne les avait pas reçus. Cette fois-ci, on les a reçus. Vous savez, Popcorn est sponsorisé à l'année par Rhinoshield. Et déjà, ça régale parce que ça permet de pouvoir faire l'émission. Et du coup, ils ont sorti tout ce qui est justement cordon, lanière, etc. pour votre téléphone. Donc vous avez 10% de réduction avec le code Popcorn. Si vous voulez, je crois qu'on a une petite photo. N'hésitez pas, il y a toute la collection aussi de coques en collab avec PM qui vous plaisent beaucoup. En tout cas, je vous laisse check ça. Et jeudi soir, si jamais vous voulez, tournoi 3-3 Contest avec Tony Parker en live depuis Marcel Serdant. Donc 2500 personnes du basket. Je peux vous dire que pour l'instant, en shoot à 3 points, je vais être à 0 sur 10. Mais ce n'est pas grave, ça sera jeudi soir. Les gens disent ça. Et honnêtement, j'ai hâte parce que ça va être incroyable. On se revoit mardi prochain sinon. Après jeudi, quoi. Des bisous tout le monde. Passez une bonne semaine. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous, de vos proches, tout ça. Ciao la mif, salut ! Bye bye ! Bisous ! Ciao la mif, salut ! Ciao la mif, salut !